Bien, bonjour tout le monde. Merci, c'est un plaisir partagé également de vous revoir. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu, malheureusement, assister en présentiel à cause des circonstances, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en bonne santé, vous ainsi que vos proches, en ces périodes difficiles. On va essayer de reproduire au moins quelques cas cliniques de révision qu'on a pu un petit peu expliquer en présentiel. Alors, essayez d'être interactif, essayez de, s'il vous plaît, de participer, de vivre voie si c'est possible, parce que moi, je ne pourrais pas lire des commentaires à chaque fois. Et puis, s'il vous plaît, n'oubliez pas juste d'éteindre vos micro après avoir parlé ou répondu aux questions que je vais vous poser. Très bien. Allez, on y va. Donc, je vais vous lire un petit peu une fois le cas clinique et puis on va discuter un petit peu d'énoncer. Puis, voilà. Alors, vous recevez en consultation une dame qui est assez jeune, qui a 36 ans, pour une hypertension artérielle, mal équilibrée, découverte il y a sept mois. Alors, d'emblée, il y a un truc qui est un petit peu étonnant, c'est que cette dame est jeune pour être hypertension. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'hypertension peut également toucher le sujet jeûne ? Oui. C'est une réponse à proposer. Oui. Surtout, c'est les secondaires. Surtout, c'est les secondaires. Mais bon, si je limite ça, ou enfin, si je parle d'hypertension artérielle, essentielle, est-ce qu'elle peut se... Alors, c'est plutôt atypique, plutôt étonnant. Généralement, l'attention s'élève avec l'âge, n'est-ce pas ? Et puis, l'hypertension, généralement, survient chez le sujet âgé. Alors, pourquoi elle survient chez le sujet âgé, à votre avis ? Ah, il a beaucoup de facteurs de risque. Ah, ce n'est pas des facteurs de risque, mais pas du tout, les facteurs de risque. C'est la fragilité artérielle, de la paroi artérielle. Exactement. Les artérielles. Voilà, facteur 2, c'est pour l'athérome, alors que là, le mécanisme principal incriminé, c'est la rigidité artérielle. En fait, ce n'est pas une cause, mais on va dire que c'est un facteur favorisant. Plus les artères sont rigides, moins elles se distancent. Et puisqu'elles sont rigides, qu'est-ce qui se passe quand le cœur éjecte à l'intérieur ? Eh bien, elles ne se détendent pas pour faire baisser la pression. La pression a tendance à augmenter. Encore une fois, c'est un facteur qui favorise l'hypertension artérielle et qui m'explique le fait que celle-ci, l'hypertension artérielle essentielle, augmente avec l'âge. Ceci dit, même chez le sujet jeune, elle est rare, mais elle est possible. Alors, quand entendre Mme H.A. est désespérée de sa maladie, car elle ne réussit pas à équilibrer sa tension et vous considère comme son dernier espoir. Heureusement qu'il y a 100 participants. Quelqu'un trouvera forcément une solution à son problème. En effet, elle a consulté plusieurs médecins et a été mise sous plusieurs traitements, mais sans succès. Donc, initialement traité par l'acébutolol. Alors, c'est quoi l'acébutolol? Un bétabloquant. C'est un bétabloquant. Est-ce que le bétabloquant peut être prescrit pour l'hypertension artérielle? Oui. Oui, mais pas en première intention. Alors, de moins en moins en première intention, c'est vrai, parce qu'il y a eu mieux depuis, mais ça reste quand même un traitement efficace, validé pour l'hypertension artérielle. Donc, pour le moment, il n'y a rien de choquant. On peut mettre un bétabloquant pour le traitement d'hypertension artérielle. Associe au ramipril. Le ramipril, c'est quoi? Un inhibiteur d'enzyme de conversion. Exactement. Tout ce qui finit par pril, captopril, enalapril, ramipril, lysinopril, tout ça, c'est des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Généralement, les suffixes des médicaments cardiologiques vous donnent une idée sur leur classe. Si c'est l'ol, c'est bétabloquant. Pril, c'est IEC. Zartan, c'est quoi? Un AVK. Un AVK. Un A2. Un A2. Oh là là, que les chiens se mettent de l'examen. C'est grave, ça. Donc, son généraliste a donné deux médicaments, de l'acibutolol et du ramipril. Par un généraliste. Puis, elle a été mise sous tritazide avec de l'amlodipine préconisée par un cardiologue. Donc, elle a conçu un autre médecin qui lui a préféré associer tritazide à l'amlodipine. C'est quoi tritazide? C'est un triathèque associé à un triathèque. Exactement. Donc, c'est en fait deux médicaments dans une gélule. Ce qu'on appelle une association fixe. Voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre deux principes actifs, non pas un, mais deux, dans le même comprimé. Et là, ça contient effectivement du triathèque. En fait, le triathèque, c'est le nom commercial du ramipril. Adressé, enfin, adressé, associé à l'hydrochlorothiazide. C'est pour ça que ça contient deux chiffres, parce qu'il y a deux médicaments à l'intérieur. La question, pourquoi on met deux médicaments dans un même comprimé? Faciliter l'observance, autrement. Faciliter l'observance. Eh bien, ça facilite l'observance. C'est une très bonne réponse, tout simplement parce que ça diminue le nombre de prises. Voilà. Et ça, ça a été démontré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, moins les patients prennent des médicaments, eh bien, plus l'observance va s'améliorer. S'il a 15 comprimés à prendre par jour, tôt ou tard, il va commencer à se lasser, et puis il va négliger certains médicaments. Pour améliorer l'observance, on essaie de réduire le nombre de comprimés. Eh bien, comment on peut le faire? C'est en combinant deux principes actifs dans le même comprimé. On ne choisit pas sa wasara, on choisit les médicaments qui vont bien ensemble et on va expliquer ça par la suite. Bien. Alors, autre question, pourquoi il y a un problème d'observance dans l'hypertense artérielle? Est-ce qu'on peut avoir un problème d'observance, par exemple, quand on donne des ontalgiques pour la migraine? Eh bien, là, il n'y aura pas de symptômes. Parce qu'il n'y a pas de symptômes. Un seul médicament. Il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Alors, quand tu as une migraine, tu as mal, ça t'encourage à prendre des médicaments pour te soulager. Mais le problème de l'hypertense artérielle, c'est que, dans la majorité des cas, c'est complètement asymptomatique. Donc, le patient se sent bien. Voilà. Si on ne lui prend pas l'hypertense artérielle, à tout cas, on ne la découvre pas. Et puisqu'il se sent bien, des fois, il ne trouve pas l'utilité de prendre un traitement puisqu'il est en bonne santé. Puisqu'il est en bonne santé, il peut de lui-même arrêter son traitement. Il aura un problème d'observance. Voilà. Pour pouvoir l'améliorer, il vaudrait mieux donner le moins de médicaments possibles. Bien. Associé avec l'amnodipine. Et l'amnodipine, c'est quoi? Inhibiteur calcique. Inhibiteur calcique. Donc, ça fait IEC thiazidique. Inhibiteur calcique, est-ce que c'est des traitements validés? Oui. Oui, c'est des traitements validés pour l'hypertension artérielle. Très bien. Parfait. Donc, là, elle est sous quoi? Tri-thérapie déjà. Un second cardiologue consulté, lui, rajoute du linitral à cause de troubles d'amplacement sur l'ECG. Est-ce qu'on peut traiter d'hypertension avec du linitral? C'est quoi linitral? Derivé nitré. Derivé nitré, exactement. Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Alors que les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs. Alors, c'est vrai qu'ils sont en prédominance veineuse, mais ils ont un petit effet sur le lit artériel. Et les dérivés nitrés font baisser la tension artérielle. Parce qu'on a tendance à développer une tolérance aux dérivés nitrés à long cours. Très bien, mais il y a des dérivés nitrés qui ne donnent pas, ou apparentés, qui ne donnent pas de tolérance, comme la molsidomine. Mais malgré ça, je ne peux pas les utiliser. Alors, je peux les utiliser quand même comme médicaments pour traiter une ischémie, mais pas pour l'hypertension artérielle. Pourquoi? La réponse est toute simple. Oui, vas-y. Un réflexe qui va augmenter la tension artérielle. Non, 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 ce n'est pas ça. Il se sent efficace, ce n'est pas le problème. Il peut même faire baisser la tension artérielle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'études cliniques qui les ont validées. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les classes thérapeutiques que vous avez citées, qui sont, eux, validées, bêta-bloquant, bramipril, enfin IEC, thiazidique, inhibiteur calcique et même les ARA2, leur efficacité a été démontrée par des études cliniques dans la baisse de la morbid mortalité. Et on a démontré qu'ils réduisaient les complications et la mortalité suite à l'hypertension artérielle. C'est pour ça qu'ils sont validés. Il y a d'autres médicaments qui peuvent baisser la tension artérielle, mais eux qui ne sont pas indiqués en première intention parce qu'ils n'ont pas été validés par des études, on ne les a pas essayés. Les alpha-bloquants baissent la tension artérielle, mais ils ne sont pas prescrits de première intention parce qu'il n'y a pas eu d'études qui les a validés. Vous comprenez? Oui. Parfait. Allez, on continue notre cas clinique. Donc, actuellement, malgré ces quatre classes thérapeutiques prises pendant cinq mois, la tension artérielle reste élevée sur plusieurs mesures. Bien. Alors, à l'interrogatoire, la patiente est plutôt calme, s'exprimant bien, malgré des plaintes multiples et variées. Elle se plaint de tout, finalement, de tout et un peu de n'importe quoi. Donc, d'une asthémie. Les femmes se plaignent souvent de la sténie, non? Oui. Oui. En plus, c'est une femme qui le dit. Une faiblesse musculaire, bon, paresthésie, qui est une sensation de fourmillement, n'est-ce pas, au niveau des membres, par exemple. Des palpitations, un ballonnement intestinal et une constipation. Alors, l'examen cardiovasculaire comprenant une hospitalisation cardiaque pulmonaire soigneuse et normale. La tension, lors de votre examen, est retrouvée à 155,95, haut de bras, sur trois mesures successives, malgré les quatre classes thérapeutiques. Et la première question, bien sûr, c'est comment allez-vous qualifier cette hypertension artérielle de cette dame qui s'appelle HA? Résistante. Résistante. Résistante, exactement. Alors, on dit résistante ou réfractaire? Les deux. Les deux, c'est les synonymes. On peut dire résistante ou réfractaire. Bien. Alors, argumenter, qu'est-ce qui vous emmène à ce diagnostic? Et d'abord, quelle est la définition d'une HTA réfractaire? C'est une HTA. Définition de la HTA réfractaire. Au-dessus de 140, elle n'arrive pas à baisser la tension artérielle au-dessous de 140,90, malgré une tri-thérapie. Attendez, 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 ça c'est déjà un élément important. Alors, une HTA réfractaire ou résistante, c'est la même chose, c'est pas une HTA qui baisse pas sous traitement, n'est-ce pas? Elle peut baisser sous traitement, il peut y avoir un effet des médicaments, mais on n'a pas pu atteindre l'objectif tensionnel. Vous me suivez ou pas? Alors, l'objectif tensionnel, il faut qu'elle soit inférieure à 140,90. La définition d'hypertension artérielle, c'est 140,90. Pas forcément les deux en même temps. Une hypertension artérielle essentielle se définit comme une pression artérielle égale à 140,000 m de mercure, et ou, c'est l'un des deux, une pression artérielle diasolique supérieure ou égale à 90 sur plusieurs mesures. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Une HTA réfractaire, c'est quoi? C'est quand on n'a pas pu atteindre l'objectif tensionnel. C'est-à-dire, je peux avoir une tension qui démarre de 22, je mets un traitement, elle baisse à 15, mais est-ce que j'ai atteint l'objectif? Non. Non. Voilà. Et donc, c'est par définition, l'HTA réfractaire. Très bien. Quoi d'autre? Malgré quoi? Une trithérapie. Malgré une trithérapie. Alors, une trithérapie contenant moins... Indiurétique. 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 Exactement. Indiurétique, t'asidique. Et puis, une trithérapie à dose suffisante. Il ne suffit pas d'avoir une petite quantité, 2 mg d'IEC, un demi-comprimé d'AMLOR et un cadre de... Je ne sais pas quoi pour dire qu'elle est résistante. Il faut que les doses soient suffisantes. Trithérapie à dose suffisante. Quoi d'autre? Une bonne observance. Règles. Et j'ai le dit, t'es-tu que... Le patient, d'abord, on est dans les médicaments. On doit être sûr que le patient prend réellement ses médicaments. Comment on peut être sûr? Un interrogatoire de son entourage. Oui, on peut interroger le patient lui-même avant l'entourage. Le patient lui-même. On ne sait jamais le mot. Il peut vous dire la vérité. Il n'y a pas de raison. Comment elle prend le traitement? Alors, des fois, il ne le dit pas parce qu'on ne lui pose pas la question. Mais si vous posez la question clairement, avez-vous pris vos médicaments ces derniers jours ou ces derniers mois? Il peut vous dire, non, je n'ai pas pris telle ou telle raison. Des fois, il le cache. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger qui? Comment on va? On va discrètement. Sa femme qui va le dénoncer. Ses accompagnateurs, ses fils, etc. Et l'entourage peut nous renseigner un petit peu. Oui, écoutez, le micro est près de ma bouche. Il peut nous renseigner si le patient prend réellement ses médicaments. Une autre méthode pour savoir si le médicament est pris, c'est de chercher un petit peu ses effets. Les boîtes, ses effets. Voilà, et même ses effets secondaires. Donc, si par exemple, j'ai une fréquence de 70, si je mets un patient sous bêta bloquant et je le revois, il a une fréquence cardiaque de 80. C'est bizarre quand même, non? Non. Il n'y a pas eu de bradicardie. Il n'y a pas eu d'effet. Peut-être qu'il ne prend pas réellement son traitement. Autre chose, si je mets de fortes doses d'inhibiteur calcique, il n'y a pas le moindre dame. Donc là, peut-être que le patient ne prend pas ses médicaments. Si je mets des diurétiques à forte dose, le patient ne se plaint pas de polyurie. Donc peut-être que le médicament n'est pas pris. Très bien. Parfait. Donc, il faut vérifier d'abord que le médicament est réellement pris. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre définition? L'HDR réfractaire. Affirmé par une mesure de la pression, hors du cabine. Très bien. Mais avant ça, il faut qu'on... Un bon génial d'étudiant. Exactement. Que le traitement est accompagné des mesures d'hygiène. Il faut considérer comme une partie. Ce n'est pas rien. C'est une partie intégrante de la thérapeutique. La thérapeutique n'est pas uniquement les médicaments, mais ça peut être aussi les règles d'hygiène, comme la diminution de la consommation de sel, comme une activité physique suffisante, une réduction du poids si le patient est obèse, etc. Donc, les règles d'hygiène sont aussi importantes que le traitement. Et on ne parle pas d'HDR réfractaire avant d'avoir vérifié que les règles d'hygiène sont bien suivies. En résumant-nous, ça va être quoi ? Une HTR réfractaire, cible thérapeutique non-atteinte, malgré une trithérapie hypotensive, associant la contenant obligatoirement un diéutique chiasidique, à dose suffisante, pris réellement par le patient, et puis associée aux règles, au respect des règles d'hygiène. C'est bon ? Oui. Oui. Très bien. Avant de conclure à ce diagnostic, quelles préconctions devriez-vous prendre ? On ne conclut pas facilement une HTR réfractaire comme ça, parce que ça va avoir des conséquences. On recherche une HTR secondaire. On va chercher une HTR secondaire. On recherche une HTR secondaire, c'est quelque chose d'extrêmement fastidieux et coûteux. La question est, avant de se lancer là-dedans, avant de conclure à un HTR réfractaire, quelles préconctions de l'apprendre ? On recherche une HTR blouse blanche. Exactement. Je recherche une fausse hypertension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une HTR blouse blanche ? C'est-à-dire que, lors de la consultation, la tension artérielle est élevée. Mais à la maison, en ambulatoire aussi, la tension est normale. Très bien. Mais comment tu expliques ça ? Pourquoi ça arrive ? Parce qu'il stresse. Il stresse. Il stresse. Il y a une stimulation du système sympathique et donc une hypertension. Il a peur du médecin. Oui. Ça, c'est des peurs anciennes de son enfance. Des injections. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la peur ou le stress. Alors, ce n'est pas l'activation sympathique non plus. Comment c'est que ce n'est pas l'activation sympathique ? Parce qu'il n'y a pas taquicardie. Si c'était sympathique, il va y avoir quoi ? Une taquicardie. Oui. On remarque que ça peut être le cas. Mais souvent, ce n'est pas lié à la peur. Ce n'est pas lié à une activation sympathique. La fréquence cardiaque reste normale. Et la cause réelle de l'HTA et des blouses blanches nous échappent. On ne sait pas pourquoi. Chez certaines personnes, l'attention artérielle est plus élevée dans un milieu médical. Alors, quand je dis blouse blanche, ça ne veut pas dire que c'est lié à la blouse blanche. Mais d'accord. Ça, c'est une métaphore. Blouse blanche signifie quoi ? Il ne suffit pas que le médecin enlève sa blouse blanche et puis on n'a plus cet effet. Non. Effet blouse blanche est une métaphore sur la prise de la tension en milieu médical. C'est pour ça que l'appel acheté à blouse blanche. Très bien. Alors, quelle est sa signification ? Est-ce que c'est une fausse hypertension ou est-ce que c'est une véritable hypertension qui peut se compliquer ? C'est une fausse hypertension. Alors, c'est une fausse hypertension, exactement. Donc, finalement, ce n'est pas des hypertendus. C'est une fausse hypertension. Elle ne donne pas les complications. Et donc, est-ce qu'il faut la traiter ? Est-ce qu'il faut traiter une HTA blouse blanche ? Non. Eh bien, non. Il ne faut pas la traiter. Ce n'est pas la peine de la traiter. Sauf que les études ont démontré que les patients qui font une HTA blouse blanche étaient plus à risque de développer une véritable hypertension avec le temps, plus que la population générale. Et donc, on relativise un petit peu nos propos maintenant. Si j'ai un patient qui a un effet blouse blanche, je ne lui dis plus, vous n'avez rien, non ? Je lui dis, vous n'avez rien de grave pour le moment. Ça ne nécessite pas de traitement. Et vous devriez continuer à faire quoi ? Les règles hygiéniques du tout. Et appliquer les règles du chien. Exactement. Bien. Alors, comment ? Oui, question ? Du coup, on ne donne pas de traitement au cas de syndrome de la blouse blanche, mais on donne… Enfin, il faut suivre les règles du chien, c'est ça ? Exactement. Suivre les règles du chien. Bien. Et puis, surveillez la tension inférielle. Ah, d'accord. C'est une excuse régulière. Pourquoi ? Parce que c'est des patients à risque de développer par la suite une véritable hyper-transact. D'accord, merci. Très bien. Alors, comment peut-on diagnostiquer alors cet effet blouse blanche ? Il doit éviter d'aller chez le médecin. C'est drôle. La mesure de la tension inférielle. À domicile ou ambulatoire ? À domicile ou ambulatoire ? À l'ambulatoire, ça s'appelle la MAPA. La mesure de la tension inférielle. En fait, la MAPA, c'est un petit appareil qui va être… C'est l'autorçonnel, c'est le principe de l'autor qui va être pris par le patient. Et cet appareil va, chaque demi-heure matin ou chaque heure de soir, il va prendre la tension inférielle, la mémoriser. Vous allez récupérer l'appareil le lendemain et vous allez avoir des mesures de toute la journée. Ça, c'est la MAPA. Bien. Donc, ça, c'est la première méthode. Quelle est la deuxième méthode ? À domicile ou à l'automesure ? C'est une automesure exactement en dehors d'un milieu médical. C'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui prend sa tension artérielle. Et c'est une technique qui a été facilitée par les tensomètres électroniques. Voilà. Donc, ça, c'est un truc qui pose l'automesure. C'est devenu très simple de prendre soit à soit la tension artérielle, même si on n'est pas médecin. Il suffit de mettre un brassard, appuyer sur un bout de temps, et vous avez la tension après quelques secondes. Sachant qu'actuellement, ces mesures sont validées, à condition que l'appareil soit validé, l'appareil électronique, et même que les études ont montré que ces études sont plus précises que la méthode classique. C'est-à-dire que quelque part, les appareils électroniques font mieux que le médecin. Ils sont plus précis pour le médecin. Il faut prendre la tension artérielle. Bien. Donc, MAPA et automesure palpacante sont deux méthodes qui permettent le diagnostic de cette HTF blouse blanche, puisqu'on trouve une tension élevée à la consultation et une tension normale à la MAPA ou à l'automesure. Quel est l'avantage et l'inconvénient de chaque appareil, de chaque technique? La MAPA permet les mesures et l'attention en 24 heures. Tu parles d'avantages ou d'inconvénients? Davantage. On commence par les avantages de la MAPA. Lesquels? Elle permet de mesurer l'attention pendant toute la journée, en 24 heures. Exactement. Donc, ce n'est plus des mesures ponctuelles, comme vous le faites au cabinet ou à l'autre mesure. Vous prenez la tension sur un pan T. La MAPA va vous la prendre sur toute la journée. Et vous aurez une moyenne plus représentative des chiffres tensionnels qu'une mesure ponctuelle. Ça, c'est un avantage de la MAPA. Deuxième avantage, c'est que ça permet de prendre l'attention même la nuit, quand le patient dort. Et quand le patient dort, il est déconnecté et donc il n'est soumis à aucun stress. Et là, vous allez avoir les véritables chiffres tensionnels. Bien. Inconvénient, la MAPA, c'est qu'elle est un petit peu chère. Chère. Exactement, donc c'est le prix, bien que, bien que, si vous l'utilisez, vous allez amortir son coût en éliminant le traitement par l'effet blouse blanche. Vous avez compris ça ou pas ? Oui. Oui, alors explique-moi, moi je n'ai pas compris ma propre phrase. Ben, si on l'achète et qu'on détecte en fait qu'on n'a pas d'hypertension, on ne sera pas obligé d'acheter les médicaments, du coup on ne sera pas obligé de dépenser de l'argent. Pour acheter des médicaments, exactement. Donc, il vaudrait mieux les dépenser dans un appareil ou là dans une MAPA que dans les médicaments, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Alors, il y a un proverbe qui dit, si vous croyez que rester en bonne santé vous coûte beaucoup d'argent, essayez la maladie. Docteur ? Oui ? Mais la MAPA, elle est fournie par l'hôpital, non ? Oui, mais elle a un cours, mais l'hôpital ne la fournit pas gratuitement. Qui la paye quand elle est fournie par l'hôpital ? L'État. Ben, c'est l'État, c'est toi, c'est tes impôts, c'est toi qui la paye. Oui, mais de dire qu'on va préférer payer la MAPA plutôt que payer le traitement, le traitement c'est la passion qui le paye. Mais la MAPA, elle est fournie par l'hôpital, il ne paye que les piles. Parfait, parfait. Alors, nous, on n'est pas en train de raisonner qu'ils payent façon à l'État tout ça, on est en train d'évaluer le coût sur la société. C'est-à-dire, quelle est la méthode la plus économe ? Vous me souviens ou pas ? Donc, la MAPA a un certain coût. Mais si je dis qu'elle est chère, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour faire une MAPA parce qu'elle coûte cher. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je vais avoir beaucoup de personnes qui ont un effet blouse blanche et que je suis en train de traiter bêtement, alors que c'est une fausse hypertension, et je consomme énormément de médicaments décontribuables, n'est-ce pas, à acheter des médicaments, à presser des médicaments. Vous comprenez ou pas ? Oui. Alors, si j'utilise la MAPA, ça va me permettre d'éliminer certains patients et donc d'économiser les médicaments de ces patients qui avaient juste un effet blouse blanche. et cette économie sur les médicaments remboursera largement la MAPA. Vous me suivez ? Oui. Très bien. Donc, même si c'est un examen qui coûte cher, environ 4 000 dinars pour faire une MAPA, eh bien, l'attitude de presser une MAPA systématique peut être économe parce qu'elle permet une économie plus importante sur les médicaments. C'est bon ? Oui. Très bien. Et la MAPA se présente, quand vous faites une MAPA, le logiciel va vous dessiner une coupe qui ressemble à celle-ci. Vous avez ici un petit peu la systolique, ici la diastolique. Donc, là, c'est un peu le bâton, c'est la différentielle. Et là, qu'est-ce qu'il peut… Quelqu'un pourrait m'interpréter ça ? C'est une MAPA qui veut dire quoi, ça ? Qui peut avoir un diagnostic ? Il y a eu une hausse de temps. Chez les sujets, non ? Alors, bien. Déjà, qu'est-ce qu'on interprète dans la MAPA ? La moyenne. La tension artérielle. La moyenne. Donc, ce n'est pas les pics comme ça, mais on interprète la moyenne. Ce n'est pas parce que le patient a fait un 14 ici que c'est une perpension. Pourquoi ? Parce que c'est momentané. La tension artérielle est modifiable. Elle est variable. Elle est variable. Exactement. Donc, toi, quand tu prends la tension artérielle, il y a des conditions, que ce soit au repos. À l'écart des repas. En dehors des repas, tout ça, exactement. Mais s'il passe à une MAPA, il n'est pas forcément au repos. Ça va prendre tout le temps. Et donc, on ne va pas tenir compte des chiffres isolés. On va tenir compte d'une moyenne des 24 heures. Vous me suivez ou pas ? Oui. Très bien. Le seul chiffre qui permet de diagnostic une hypotension artérielle à la MAPA, c'est les moyennes de 24 heures. Bien. Alors, les moyennes de combien ? Quelle est la définition d'une HTIAL à la MAPA ? Eh bien, c'est 130... 130, 80. 80. Exactement. Je vois que ce ne sont pas les mêmes chiffres. C'est-à-dire que la définition d'hypertension artérielle change selon la méthode de mesure. Si c'est une prise au cabinet, les normes, c'est 140, 80. 14, 80. Si c'est à la MAPA, c'est 30. 80. 80. Et si c'est l'automesure ? 135, 85. 145, 85. Mais déjà, ce n'est pas les mêmes. Alors, pourquoi ce n'est pas les mêmes ? Les conditions de la prise de normes de mesure. Il peut y avoir un petit effet blouse blanche physiologique. Même chez le patient qui n'a pas d'effet blouse blanche, l'attention est légèrement plus élevée au cabinet que chez lui. Et donc, on ne va pas utiliser les mêmes normes. Vous vous souvenez ou pas ? Oui. Alors, qu'est-ce que j'appelle effet blouse blanche finalement ? C'est quand cette différence devient importante. Vous voyez ? Vous comprenez ? D'accord. Bien sûr. Oui. C'est un accord extrêmement timide. Il y a un accord plus vigoureux. D'accord. Voilà, ça, c'est plus convaincant. Et là, vous avez clairement une mapade d'un effet blouse blanche, n'est-ce pas ? Parce que regardez ces prises. Donc là, on est toujours au cabinet. Le schéma est partagé ? Oui. Oui ? Oui. Regardez ici. Là, on la place au cabinet. On a l'hôpital. Première prise 14. Ensuite, hop, il fait un 17,5. Ou là, 18, 17,5. Et là, quand il sort, parce qu'on a placé l'appareil, c'est bon, eh bien là, ton sens artériel se normalise. Vous suivez ou pas ? Oui. Et donc, là, c'est une mapade typique d'un effet blouse blanche. Bien. Et donc, c'est un petit peu l'examen clé avec l'automesure qui permet de différencier entre les deux. Automesure maintenant. avantage et inconvénients. Allez-y. Elle est bon marché, déjà. Elle est bon marché. Elle est moins chère que la MAPA. C'est vrai qu'il faut qu'on achète un appareil. Mais bon, on va prendre plusieurs fois, donc on va le rentabiliser. Bien. Elle implique le patient dans sa maladie. Il implique le patient, exactement. Ça, c'est très important. Maintenant, le patient va prendre sa propre pensée artérielle. Il va s'intéresser à sa maladie, n'est-ce pas ? Il va s'impliquer. Il va devenir acteur de sa prise en charge. Il participe activement à sa prise en charge. Il n'est plus spectateur, n'est-ce pas ? Il n'est plus passif. Il est acteur. Et là, ça permet de l'impliquer et d'augmenter quoi par la même occasion ? L'observance. L'observance de traitement. Exactement. Maintenant, il est acteur. Il participe à la prise en charge. Donc, il a envie que ça réussisse. Et donc, il va être plus motivé, n'est-ce pas ? Pour suivre les règles d'hygiène, prendre ses médicaments, etc. Bien. Les inconvénients maintenant, c'est que c'est des prises ponctuelles. On ne va pas avoir une moyenne des 24 heures. Donc, c'est comme au cas du mai. Ça reste des prises ponctuelles. Troisièmement, ça peut être source d'erreur si le patient ne prend pas, ne sait pas utiliser l'appareil. Bien qu'on avait dit que les appareils électroniques, n'est-ce pas, limitaient cette erreur de mesure parce qu'ils sont devenus extrêmement performants. Bien. Alors, dernière question que je vais vous poser avant de passer aux prochaines questions. en tout cas, c'est quoi le concept contraire de l'effet blouse blanche, de l'HTA blouse blanche ? HTA masquée. HTA masquée. Très bien. C'est un concept un peu bizarre, vous allez voir. Oui. C'est très bizarre. Et c'est quoi une HTA masquée alors ? C'est une HTA qui est normale en consultation alors qu'elle est élevée à domicile. Exactement. Bon, même question alors. Est-ce que c'est une fausse hypertension ? Est-ce que c'est une réalité ? D'accord. Bien. Elles peuvent se compliquer, donc on doit la traiter. D'accord, très bien. Toi, tu me fais les réponses avant que je fasse les questions. C'est très bien. Ça finira, ça permettra de finir plus rapidement. Donc, l'HTA masquée est une véritable HTA. Contrairement à l'effet blouse blanche, au quelqu'un, il faut la traiter parce qu'elle expose aux mêmes complications. Quel est son mécanisme ? Il se sent bien quand il voit le médecin. Le médecin est rassurant, c'est ça ? Oui, c'est sans prix en charge. Peut-être, mais en réalité, on ne sait pas. C'est des causes qui restent obscures. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mieux peut-être chez lui. On ne sait pas réellement la cause de l'HTA masquée. Bien, alors question. Si la pensée est normale au cabinet, quand je reçois un patient, il a un petit peu de tension normale. Comment ? Alors, je vais diagnostiquer cette HTA masquée. En recherche d'autres symptômes. Les facteurs de risque. Alors, c'est beau, oui, on traite une HTA masquée. Il faut la traiter comme une HTA ordinaire. Alors, la question est, quelles circonstances vont permettre de diagnostiquer une HTA masquée alors même que l'attention est normale au cabinet ? La présence de facteurs de risque, Docteur. Quels facteurs de risque ? L'âge, l'obésité, le diabète, sédentarité, l'épidémie, syndrome métabolique. Tout ce qui... On recherche tout ce qui va... Attendez, laissez-moi répondre à votre réponse. La première des choses, c'est pas parce qu'on a des facteurs de risque qu'on va développer une hypertension. Les facteurs de risque, c'est pas des facteurs d'hypertension. Deuxième élément de réponse, je peux vous opposer, c'est que je peux avoir beaucoup de facteurs de risque d'avoir une hormotension. Ça ne me frappe pas de moi à une personne dure. On recherche l'attention des organes cibles. Exactement, ça peut être une découverte fortuite. Je ne la recherche pas. Ça peut être une découverte fortuite d'attention des organes cibles. Par exemple, un patient qui a une tension normale, par contre, il est allé voir son ophtalmologiste, il lui a fait des lunettes, il en a profité pour le maître d'œil, et là, l'ophtalmologiste m'écrit une lettre en disant qu'il a une rétinopathie hypertensive, c'est à trois fois. Je lui prends l'attention, je la trouve normale. Est-ce que ça lui a une hypertension ? Non. Je dois chercher quoi ? HTA masqué. HTA masqué. Le patient peut faire un ECG pour un bilan préopératoire, et je remarque qu'il y a une HIVG systonique. J'ose qu'il n'y a pas de RAO, ça peut être un signe d'hypertension artérielle. Je lui prends l'attention au cabinet, elle est normale. Je dois chercher quoi ? HTA masqué. Une HTA masqué, exactement. Première circonstance découverte, découverte d'une atteinte d'organe cible, alors que l'attention est normale au cabinet. C'est une situation qui doit m'emmener à chercher une HTA. Très bien. Deuxième circonstance. Devant des complications. Ça peut être devant une complication, effectivement, oui. C'est un petit peu la même chose. Toi, d'autres ? Ça peut être des symptômes d'hypertension artérielle. C'est-à-dire quoi symptômes ? On avait dit au départ, et à juste titre, que l'hypertension artérielle essentielle est dans la plupart des cas asymptomatiques. Alors, pourquoi elle est dans la plupart des cas asymptomatiques ? Parce qu'elle s'élève tellement lentement que le cerveau a le temps de s'adapter. Et parfois, dans de rares cas, dans peut-être 10% de cas, elle peut donner des symptômes. C'est ce qu'on appelle les symptômes neurosensoriels. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand l'attention monte, n'est-ce pas ? On va ressentir des céphalées, une lourdeur de la tête. Exactement. Ça peut être des vertus. Bourdonnement d'oreilles. Ça peut être des vertus. Flous visuels. Flous visuels. Bourdonnement d'oreilles. Bourdonnement d'oreilles. Bourdonnement d'oreilles, exactement. Un symptôme extrêmement fréquent, bourdonnement d'oreilles. Et donc, là, ça doit nous amener à prendre l'attention et un peu chercher une hypertension. Donc, si j'ai ces symptômes, alors même que l'attention est normale au cabinet, eh bien là, je dois rechercher un effet blues, un effet HTA masqué. Vous suivez ? Oui. Très bien. Une troisième situation qui doit me faire chercher, en fait, de découverte d'une HTA masquée, c'est le patient lui-même. On lui a rien demandé, mais lui, il a pris l'initiative, c'est son droit, d'aller prendre sa tension artérielle, ou bien parce qu'il a utilisé le tonsomètre de son conjoint, ou bien parce qu'il a pris chez le pharmacien, il a voulu vérifier ça, il a trouvé élevé. Donc là, ça va le pousser à vous consulter, parce qu'il trouve des tensions élevées. Vous le consultez, vous lui prenez l'attention, et elle est normale. Est-ce que vous le rassurez ? Non. Non. Parce que ça peut être une HTA masquée. Masquée. Donc, ça, généralement, demande une MAPAP pour confirmer ou infirmer ce diagnostic. Alors, dernière situation qui doit nous pousser, nous, médecins, à chercher une HTA masquée, c'est les tensions dans la classe normale HOT. Vous savez que selon les chiffres de la tension artérielle, on peut la classer soit en optimale. Alors, c'est quoi une tension optimale ? Inférieure à 120, 80. 80, exactement. Soit normal, entre 120 et 129 pour la systolique, 80 et 84 pour la diastolique. Soit normal HOT. 130, 139. Et 80, quel ? 89. Voilà, exactement. Et donc, ces patients qui ont une normale HOT, n'est-ce pas ? Elles sont à la limite, on est d'accord. Eh bien, ces patients, la première des choses, n'est-ce pas ? Elles sont à risque de développer une véritable hypertension par la suite. Donc, pour cela, on doit au moins préconiser les règles d'hygiène. Vous êtes d'accord ? Deuxième élément, deuxième élément, la proportion d'HTA masquée est plus importante dans cette classe normale HOT. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire que le patient peut avoir une HTA masquée. Elle est élevée quand il la prend par l'automesure. Et quand vous la prenez au cabinet, vous la trouvez normale. Mais pas basse. Vous la trouvez dans la normale, généralement, la zone normale HOT. Vous suivez ou pas ? C'est-à-dire, au cabinet, elle est au-dessous des chiffres de définition. Mais elle ne descend pas au-delà. Elle va rester dans la normale HOT. Et donc, quand tu reçois un patient qui a une tension normale HOT, je ne conclue pas qu'il est normalement tendu. Qu'est-ce que je dois rechercher ? Une HTA masquée. Une HTA masquée, exactement. Je vous ai donné en tout quatre circonstances de découverte d'une HTA masquée. Soit parce qu'il y a eu une atteinte d'organe cible ou une complication qui révèle cet HTA. Soit parce que le patient a pris l'initiative lui-même de prendre la tension artérielle. Soit parce qu'il a des symptômes compatibles avec une élevation tensionnelle, pour redonnement d'oreilles, etc. Et quatrième cas de figure, je dois la rechercher systématiquement si j'ai eu une tension normale. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Bien. Alors, on revient à la question, on revient au cas. Ensuite, quelles fréquences devriez-vous faire, devriez-vous prendre ? Une dernière fréquence qu'on doit prendre avant de conclure toujours à une HTA. Réfractaire. Réfractaire ou résistante. C'est qu'on doit éliminer d'abord des facteurs de résistance. C'est quoi les facteurs de résistance ? L'observance du traitement. L'observance du traitement. Oui, très bien. Le premier, c'est le non-respect de la hygiène. Ah, la hygiène. Oui. Mais il peut y avoir d'autres facteurs un petit peu plus cachés, comme… Une HTA secondaire en diagnostic. Un traitement qui élève la tension artérielle. Un traitement qui… Élève la tension artérielle. Qui concomitant par le patient ou la patiente. Et là, ils peuvent vous le dire spontanément. Il faut bien chercher l'interrogatoire. C'est-à-dire que cette dame peut-être a un problème dans l'épaule, une tendinite de l'épaule, et elle prend du voltarence. Baisons. Si elle prend du voltarence qui est un INS, qui est place au constricteur, qui élève la tension artérielle, concomitant de son traitement hypotensif, il peut apporter une certaine résistance. Vous suivez ou pas? Oui. Exactement. Des gouttes, des gouttes, des congestions en naso, qui sont à base d'éphédrine, de pseudoéphédrine, et qui sont des vasoconstricteurs et qui peuvent élever la tension artérielle. Ça peut être de l'argotamine. Un gotamine utilisé comme traitement de quoi? Deux migraines. Deux migraines. Exactement. Et les dérivés de l'agotamine sont des bases de constricteurs, et donc ils peuvent élever la tension artérielle. Dernièrement, ça peut être quoi aussi? Les os reprogestatifs. Les os reprogestatifs, exactement. La pilule, la contraception, pas les os au-jet sur la femme. L'activité génitale. Et donc, il faut obligatoirement demander au patient ou à la patiente ces prises concomitantes d'autres médicaments et éliminer, bien sûr, les médicaments qui élèvent la tension artérielle. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde réussit à suivre? Oui. Oui. Très bien. Parfait. Alors, est-ce que la connexion est bonne? Oui. La connexion n'est pas bonne toujours. Je vais faire un petit test de la connexion. Une petite pause afin de tester la connexion. On va reprendre. Oui, ça va. 11 méga, c'est bon? 11 méga. Alors, il faut peut-être voir un petit peu l'envoi. Le plus important, c'est l'envoi. Parce que moi, je suis en train d'émettre. Bien. Alors, votre camarade pose la question suivante. En fait, elle n'a pas entendu. Elle voudrait que je résume les situations devant les cas. On doit chercher une HTA masquée. C'est très rapidement. Les quatre situations principales doivent pousser un médecin à chercher une HTA masquée. La première, quand il y a des signes de retardation d'une HTA. Voilà. En fait, c'est une découverte fortuite. Un fond d'œil qui démontre une hypertension, enfin, une rétinopathie hypertensive, un ECG qui démontre une HGG, etc. Deuxième situation, signe neurosensoriel en faveur d'une HTA. Même si au cabinet, vous la trouvez normale, le patient qui vient vous consulter pour céphale avec vous dans le monde d'oreille, et vous trouvez une pension normale au cabinet, chercher, grâce à la mappe à l'automesure, une HTA masquée. Troisième situation, c'est quand le patient lui-même a pris sa tension et la trouve élevée. Voilà. Donc, vous, vous la trouvez normale au cabinet. Ne contredisez pas le patient et faites une mappe à pour savoir si c'est une HTA masquée. Quatrième situation, quand le patient a une HTA dans la classe normale haute. Voilà. La proportion d'HTA masquée est plus importante dans cette catégorie, c'est-à-dire les patients qui ont une tension au cabinet, entre 130 et 139 pour la systolique, et 85 et 89 pour la diastolique. Maintenant, on voit aussi bien. Je pense que la connexion de mon côté est bonne. Maintenant, je pourrais poursuivre mon petit cas clinique. Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que s'il y a un patient qui vient avec des antécédents de pique hypertensif ou d'urgence hypertensive et qu'il consulte son cardiologue et qu'il trouve une tension artérielle normale, est-ce qu'on peut suspecter une HTA masquée ? Oui, bien sûr qu'on peut suspecter une HTA masquée, exactement. D'accord, merci. Bien, Mme H. A. a réalisé un paquet d'explorations prescrits par les médecins précédents et ainsi pour que vous les consultiez tous. Donc, elle a fait un ECG dans le bilan d'une hyperdense. Est-ce qu'on le fait systématiquement un ECG ? Oui, 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 oui. Oui, on fait systématiquement un ECG dans le bilan d'une HT1. C'est parmi le bilan systématique. Donc, il y a minimum d'examens paracliniques à faire. Et paracliniques, ça veut dire quoi ? ECG et biologie. On va voir la biologie par la suite. On ne fait pas systématiquement une ECG, mais on fait systématiquement une ECG. Alors, pourquoi, écrit Hakimi ? Pourquoi ? On va chercher le retentissement cardiaque. On va chercher le retentissement cardiaque, exactement. Ça fait partie du bilan de retentissement. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche principalement ? HVG systolique. On cherche une HVG systolique, exactement, qui est un signe de retentissement. Retentissement. Un signe de retentissement qu'on appelle comment ? Comment on appelle actuellement le retentissement sur l'HTA, sur les organes ? A ou C. Ah tiens, c'est d'organes cibles. A tient d'organes cibles, bravo. C'est-à-dire que l'hypertence, on va le retentir sur des organes, mais pas tous certains organes qu'on appelle les organes cibles. Ça retentit sur quoi, l'hypertence artérielle ? Le cœur, les vaisseaux, le... Le cœur, le vaisseau, exactement. Le cœur, le rein, le rein, le cerveau, le cerveau. Voilà, cinq organes cibles. Ils sont parmi les plus précieux, n'est-ce pas ? Le cœur, les vaisseaux, l'œil, le rein et le cerveau. Et donc, on doit chercher une atteinte de ces organes suite à l'HTA. Mais dites-moi, quelle est la différence entre complication et atteinte d'organes cibles ? L'atteinte d'organes cibles, elle est infraclinique. On a dépisté aux examens complémentaires. Et la complication ? Elle se manifeste cliniquement par des symptômes. La complication a une manifestation, une expression clinique. La complication vient à vous. Vous pouvez cliniquement la déceler. Par exemple, une HTA qui se complique d'AVC mémorragique, atteinte d'organes cibles ou complication ? Complication. Complication, parce que ça va avoir une traduction clinique. Une HTA qui se complique d'OAP, atteinte d'organes cibles ou complication ? Complication. 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 Exactement, avec dyssexant ortique. Complication. Maintenant, si l'HTA se complique d'HVG, est-ce que vous pouvez cliniquement déceler une HVG ? Non, non. Exactement. Et non, c'est une atteinte d'organes cibles. Non. Un atteinte d'organes cibles, c'est un retentissement infraclinique qu'on doit chercher grâce aux examens complémentaires, n'est-ce pas ? Lesquels ? Ben, l'ECG et l'échographie pour l'HVG, pour le cœur. Qu'est-ce que je peux faire aussi ? Un fond d'œil pour la rétine. Un fond d'œil. Exactement. Une fonction rénale et une chimie désurinée à l'encher de protéines pour le rein. Mesure de l'intima média, n'est-ce pas ? L'échodoplaire vasculaire avec mesure de l'épaisseur intima média pour les vaisseaux. Alors, ça me sert à quoi de rechercher ces atteintes d'organes cibles ? Eh bien, quand l'HTA retentit sur les organes, l'organe cible infraclinique, eh bien, je dois être plus agressif avec le traitement et je dois mettre plus d'œuvres pour essayer d'équilibrer. En fait, c'est un petit peu une étape à avoir des complications par la suite de l'hypertension artérielle. Et si j'arrive à l'aïe, il faut que je sois plus agressif. Bien. Donc, est-ce que sur cette usine, il y a une hypertrophie ? Non. Non. Non, il n'y a pas d'hypertrophie. Alors, comment vous avez su qu'il n'y avait pas d'hypertrophie ? Le calcul de l'indice. L'amplitude énorme. Exactement. Donc, l'HVG ne modifie pas l'aspect du CG, mais elle va augmenter les amplitudes. Amplitudes. Oui, exactement. Et ces amplitudes, cette augmentation d'amplitude, on la met en évidence grâce au calcul des indices. Les indices ne sont rien d'autre que des combinaisons d'amplitude. Et les deux indices les plus utilisés pour l'HVG… Chocolat et Cornel. Chocolat et Cornel. Chocolat et Cornel. Oui. Alors, il y a en fait des déviasions axiales gauches, hein, peut-être sur la CG, oui, mais ce n'est pas lié à l'hypertrophie, hein. Voilà. La déviasions axiales gauches n'est pas un critère d'HVG. Ah. Oui, parce que l'axe est naturellement à gauche, il restera à gauche. Par contre, la déviasions axiales droites est un critère d'HVG. Exactement. Docteur. Vas-y. Le pire, c'est plus négatif dans les deux et les trois, les deux. Oui. C'est-à-dire à l'extrême. Ah, ben, c'est un axe gauche. Il y a une déviasions axiale gauche, mais qu'il y a un hémibloc antérieur gauche, et non pas à l'HVG. D'accord? Mais comme les hémiblocs ne sont pas dans le programme, et ça ne t'en parle pas de la main, on ne va pas perdre du temps avec. D'accord. Merci. C'est bien, ça, ça marche à tous les coups. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Est-ce qu'il y a des anomalies que vous remarquez? Une onde U. Il y a une onde U. C'est quoi une onde U? C'est la S. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi une onde U? Elle reflète une hypokalie. En cas d'hippokalémie. Hypokalémie. Très bien. C'est l'attente de la... D'accord. Vous avez énormément d'informations, mais ils sont un petit peu dans le désordre. Il va falloir que vous organisez tout ça dans votre cerveau. Alors, on va commencer par le commencement, si vous êtes d'accord. Très bien. Je vais juste prendre ma tablette. Voilà. Vous réussissez à voir? Oui. Oui. Très bien. Attendez. C'est facile pour pouvoir avoir une annotation très bien. Vous pouvez vous rapprocher un peu de micro. Une onde U, c'est quoi, en fait? C'est une onde qui se vient après l'entée. C'est une onde T. Et puis, s'il y a une onde qui se vient après, automatiquement, elle va être appelée onde U. Puisque ça suit, si vous avez remarqué, les lettres d'alphabet. B, Q, R, S, T, R, S, T, R, U. Exactement. Donc, l'onde U reste physiologique à condition qu'elle ne dépasse pas le tiers de l'onde T. Donc, tant qu'elle reste petite, on l'accepte, on dit qu'elle est comment? Physiologique. Si par contre, elle augmente l'amplitude et elle dépasse l'onde T, eh bien, ça devient une onde U pathologique. Et quelle est la signification d'une onde U pathologique? L'hypocalime. Hypocalime, exactement. Hypocalime. Et donc, cette onde U témoigne de cette dame qui a fait le CG étant l'hypocalime. On est d'accord ou pas? Oui. Oui. Très bien. Parfait. Alors, quels sont les autres signes d'hypocalimie, les autres signes électriques? L'aplastissement de l'onde T. Exactement. Alors, pourquoi l'hypocalimie comme l'aplastissement de l'onde T? On n'entend pas, docteur. On dit, et ça vous l'avez dit aussi, que l'onde T est l'attente, l'attente de l'onde du potassium, c'est-à-dire quoi? Quand il y a une hypercalimie, il va y avoir quoi? Augmentation de l'amplitude de l'onde T qui devient géante, qui peut même dépasser le QRS. Donc, ça, c'est un signe de quoi? D'hypercalimie. Hypercalimie, exactement. Alors, s'il y a une hypocalimie, au contraire, l'onde T sera petite, aplatie, voire même négative, avec apparition de quoi? L'onde U. L'onde U pathologique, exactement. C'est bon? Oui. Quels sont les autres signes d'hypocalimie aussi? Négativité de l'onde P. Élargissement de QT. Élargissement de QT. Non. Allongement de QT. Non, pas exactement. Allongement de l'intervalle QT. Et l'allongement de l'intervalle QT va entraîner quoi, finalement? Forçade de pointe. Forçade de pointe. Phénomène. Bravo. En cas d'extrasystole. Phénomène R sur T. D'ailleurs, les hypocalimies sont pourvoyeurs également de troubles de l'excitabilité. Les extra-systoles. Les extra-systoles, voire même TV, FA, etc. Forçade de pointe, effectivement. Ça donne des troubles d'excitabilité. D'accord? Donc, l'hypercalimie donne des ondes T amples, l'hypera, amples, avec des troubles de la conduction, alors que l'hypocalimie donne quoi? Ben, les ondes T est plate, voire négatif, apparaissance d'une onde U, allongement de l'intervalle QT, et troubles du rythme ventriculaire, tels que les extra-systoles ou la torsade de pointe. Bien. Deuxième élément, deuxième examen qui a été fait par la patiente, c'est un alter. Alors, est-ce qu'il peut m'interpréter cet alter? La quicardie sinuselle. Oui, parfait. Avec des extra-systoles ventriculaires, monomorphes. Et extra-systoles ventriculaires, monomorphes. Bravo, très bonne interprétation. Donc là, peut-être qu'on va attendre, on va peut-être zoomer, non? Parce que c'est très petit. Alors, pourquoi c'est très petit? Parce que c'est un alter. Voilà, on va zoomer. Et on va voir les dérivations, c'est deux lignes à la fois. On va prendre celle-là, par exemple. On remarque que là, c'est des complexes réguliers, avec des ondes P, QRS, T, P, QRS, T. Tout va bien. Et là, j'ai quoi? J'ai un complexe QRS qui est comment? Prématuré. Prématuré. Oui, exactement. C'est-à-dire, au lieu d'être ici, finalement, au lieu d'être à mi-distance, le complexe QRS survient avant. Il est prématuré. Et par définition, un complexe QRS prématuré est quoi? Une extra-systole. Exactement. Alors, question, est-ce qu'elle est ventriculaire ou supraventriculaire? Ventriculaire. Vantriculaire. Pourquoi ventriculaire? Clare. Clare. Exactement. Non précédé du nom de P. Nom de P. Et suivi d'un repos compensateur. Et suivi d'un repos compensateur. Compensateur. Exactement. Bravo. Mon amour. Est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs? Plusieurs. 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 Exactement. Et des extra-systoles. On doit obligatoirement comparer leur aspect. Est-ce qu'elles se ressemblent? Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Oui. Mon amour. Unifocale. Eh bien, ça revient. Tout revient, alhamdoulilah. Eh bien, c'est des extra-systoles ventriculaires mono, multiples et mon amour. C'est-à-dire que c'est le même foyer qui décharge plusieurs fois. On dit mon amour ou unifocale. Mon amour. Et là, on va passer à la question. À quelle cause probable attribuez-vous l'anomalie électrique? À l'anomalie électrique ou pluriel? À l'hypocalémie. L'hypocalémie. Pourquoi l'hypocalémie? Parce que ça m'explique à la fois des ondes T plates, des ondes U pathologiques, et ça m'explique les extra-systoles ventriculaires. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Docteur. Oui. Non. Mais elles ne sont pas plates, non? Elles ne sont pas plates, effectivement. Tu as raison. Elles ne sont pas plates. Bien. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à suivre? Levez la main. On continue? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Ryan? Si tu peux exprimer. Docteur? Très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bien. Alors, oui, vas-y. Docteur, on ne peut pas dire que c'est une tachycardie sinusaire avec des extra-systoles, alors qu'on n'a pas l'étalonnage, non? Oui. Donc, la principale anomalie, c'est les extra-systoles. C'est l'extra-systoles. D'accord. Bien. Alors, pour répondre à Imen, finalement, on a eu deux anomalies. Voilà. Une onde u-pathologique qu'on a vue à l'ECG. Parfait. Voilà, elle est là, l'onde u-pathologique. Je vais juste remettre l'ECG, souris. Allez, l'ECG, il est là. Et là, on remarque qu'il y a une onde u-pathologique. Donc, voilà, c'est-à-dire une onde qui se vient prélantée, qui est plus ample et qui signifie une hypercalémie. Et sur l'olterre, on a trouvé une deuxième anomalie qui sont quoi? Des extra-systoles ventriculaires monomorphes. Et donc, à quoi on attribue? Quelle anomalie peut être source des deux? Quelle anomalie peut à la fois me donner des extra-systoles ventriculaires? Une onde u-pathologique, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'hypocalémie. Oui, c'était ça, un peu le sens de la question. Bien. Docteur? Oui. Les ondités restent asymétriques, mais en fait, les ondités s'aplatissent, voire se négativent. Bon, on vit pour ça. Oui, vas-y. Docteur, s'il vous plaît, pourquoi l'hypercalémie donne des troubles de la conduction? Bon, ce n'est pas trop, hein. Ce n'est pas trop l'explicité. Oui, c'est pas trop l'explicité. Merci. Bien. D'ailleurs, on revient un petit peu au cas clinique et on va peut-être relire un peu l'énoncé parce que cette hypocalémie découverte, suite, on l'a suspectée, on va dire, à l'électro, peut bien comprendre exactement les symptômes de cette dame. L'hypocalémie donne d'une asthémie avec une faiblesse musculaire parce que le potassium est nécessaire au potentiel d'action des fibres musculaires et leur contraction, bien sûr, leur excitation surtout. Le potassium est également nécessaire au potentiel d'action des neurones. Et l'hypocalémie peut donner quoi dans ce cas-là? Une paresthésie. Paresthésie. Exactement. Les palpitations, on l'explique. C'est les extra-stablements. Les extra-stablements. C'est les troubles du rythme qui sont donnés par l'hypocalémie, ballonnement intestinal et constipation. Eh bien, quand vous avez une hypocalémie, ça ralentit la motilité intestinale. Oui, un inus paralytique. Exactement. Mais à un stade un petit peu moins grave, on peut avoir juste une constipation. Et donc, ces plaintes multiples et variées de cette patiente, n'est-ce pas? On croirait presque qu'elle est un peu fofolle. Eh bien, non, pas du tout. Eh bien, ils sont liés à une hypocalémie. Bien. Alors, je reviens. Très bien. Moi, je pense que je suis ici. Alors, le contraire, l'hypercalémie trouve la conduction. Effectivement, oui, Nada, tu as raison. La chabagne, plutôt, tu as raison. Donc, l'hypercalémie donne surtout des troubles de la conduction, alors que l'hypocalémie donne, ben quoi, les troubles? Des troubles d'excitabilité. Des troubles d'excitabilité, exactement. Bien. Alors, la dame a fait également une échographie. Une échographie, ça sert à quoi? Dans l'hypertrophie, enfin, j'ai spoilé la réponse. Dans l'HTA, elle cherche... Pour voir le VG, HV. Exactement. Elle le fait d'une manière plus sensible, elle est plus précise que le CGA. Voilà. Bien qu'on l'a fait actuellement, fréquemment, elle n'est pas obligatoire, elle ne fait pas partie du bilan standard. Très bien. Et comme elle peut mesurer un petit peu cette hypertrophie, en mesurant la masse VG, je vous rappelle. Rappelez-vous. Que dépasse les 13 000. La première définition de l'HVG, c'est l'augmentation de la masse du ventre et du coche. Très bien. Et là, moi, je peux vous dire qu'elle est normale. Le reste du bilan biologique, le bilan standard. Voilà. On a une glycémie normale, on est content. Cholestérol normal. Triglycérides. L'ionogramme, ça confirme un petit peu l'hypocalémie. J'ai l'anormal du potassium. C'est 3,5. C'est 3,5. C'est 3,5. Elle est basse. C'est clairement une hypocalémie. Acidurique normale, fonction rénal normal, chimie des urines négative. Bien. Alors ça, ce que vous voyez sous les yeux, il faut l'apprendre et l'apprendre par cœur. Alors, parce que c'est le bilan, parce que ça tombe à l'examen déjà. Et deuxièmement, parce que c'est le bilan standard biologique minimal qu'on doit prescrire, qu'on doit demander pour un hypertendu. Très bien. En résumant-nous, quand vous recevez un hypertendu, il y a un bilan systématique minimal à faire. Il contient quoi ce bilan? Un ECG, donc systématique, plus le bilan biologique suivant, le paramètre suivant, glycémie, bilan lipidique complet avec HDL, LDL, cholestérol, triglycérides, ionogramme, très important, fonction rénale avec calcul de la clérance à la créatinine, acides uriques et chimie des urines. Des urines. Question. À quoi sert ce bilan? À quoi sert-il? Rechercher la thème des organes. Rechercher la thème des organes. Les vaccins d'or. Très bien. Donc, plusieurs, il n'y a pas uniquement la thème des organes. Rechercher une hétéra secondaire, non? Alors, la première des choses, c'est de chercher d'autres facteurs de risque. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs de... Pour classer la thème. Biologiques, comme diabète, qu'on doit dépister, comme la dys, l'épidémie. L'épidémie. Pourquoi c'est important chez un hyper tendu de chercher les autres facteurs de risque? Parce qu'on ne traite pas des chiffres tensionnels. On traite un patient. Et pour traiter correctement un patient, il faut estimer le risque cardiovasculaire global. Et ce risque-là est estimé, n'est-ce pas? Pour pouvoir l'estimer, il faut avoir la liste de tous les facteurs de risque. Donc, première des choses, premier objectif de ce traitement, de ce bilan biologique. Deuxièmement, il va permettre de chercher d'éventuels retentissements. Ça fait partie du bilan de retentissement d'organes cibles. Donc, il y a des retentissements qui sont détectés à la biologie, comme... Chimie des urines. La teinte rénale. La teinte rénale, exactement. La teinte rénale n'est pas détectée par l'échographie rénale ou autre. Elle est utilisée par deux paramètres. La créatinine. Chimie des urines. Chimie des urines. À la recherche de quoi? La microalbuminerie. Albuminerie. Protéinerie. Voilà. Ou bien un dosage encore plus sensible, c'est la microalbuminerie. L'érance. Albuminerie. Vous ne comprenez pas tout. La clairance, c'est la fonction rénale. La clairance, la créatinine, c'est quelque chose qu'on calcule sur la créatinine, sur le dosage de la créatinine. Et la clairance, c'est la filtration glomérulaire, mais ce n'est pas ça. La chimie des urines permet de voir s'il y a des protéines dans les urines. Et s'il y a des protéines dans les urines, soit en grande quantité, la protéinerie sera positive, soit de très petites quantités, la protéinerie sera négative, mais la microalbuminerie qui est plus sensible peut être positive. est un signe de quoi? D'une néphropathie. D'un méreux, c'est une écrite, oui. Est-ce que vous avez compris la différence? Est-ce que vous... Une formule est indiquée, oui. Non, on l'a oubliée. Tu as raison. Je ne sais pas si la formule est normale ici. D'ailleurs, je te la formule, tu as raison. On doit également une formule. Est-ce que vous avez compris la différence entre la microalbuminerie et la protéinerie? Non. Oui. Non. La protéinerie, ça dosse les protéines, mais ça devient positif à partir d'un certain seuil. La microalbuminerie, ça dosse l'albumine uniquement, mais c'est un dosage beaucoup plus sensible. C'est-à-dire quand il y a une microalbuminerie... La protéinerie, il faut négatif. Voilà. La protéinerie peut encore être négative. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Microalbuminerie. En microalbuminerie. Oui. Bien. C'est plus sensible. Très bien. C'est plus sensible, exactement. Alors, il y avait des questions aussi pour la discussion. Converser. Le fond d'œil n'est pas systématique. Epticème, d'accord? Elle me dit pourquoi ils n'ont pas ajouté un fond d'œil. Le fond d'œil n'est plus systématique dans le présentiel d'hypertension. On le fait quand elle est sévère ou quand on suspecte une rétinopathie hypertensive. Voilà. Bien. C'était pour répondre à Epticème. On peut chercher aussi une hématurie, docteur, quand on fait la chimie du jury. Alors, on peut chercher une hématurie, mais l'hématurie, il y a autre chose. Peut-être une infection urinaire, une tumoréna, tout ça. Mais l'hématurie n'est pas un signe d'une néphropathie perpensive. Glomérose. D'accord. D'accord. Bien. Allez. Est-ce qu'on continue? Là, on prend une petite pause. On continue. On continue. On continue. Très bien. Question. Une cause secondaire devra-t-elle être recherchée chez cette patiente? Et si c'est le cas, argumenter. Je remets le cas. Oui. Alors, qui peut répondre? Oui, il faut la chercher. Oui. L'HTA est réfractaire. Oui. Alors, c'est quoi d'abord une cause secondaire? Qu'est-ce que j'appelle cause secondaire? Et je pose les causes secondaires par rapport à quoi? Une HTA essentielle. Une HTA essentielle. Exactement. Donc, l'HTA est dans la plupart des cas, dans 90% des cas, essentielle. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a essentiel? Sans cause. Ah, ce n'est pas sans cause. Il n'y a rien sans cause, n'est-ce pas? Il y a des facteurs de risque. Non, ce n'est pas ça. C'est dans l'absolu, il n'y a rien sans cause. C'est que la cause est inconnue. Voilà. C'est plus le tout ça. Voilà. C'est-à-dire que, finalement, on ne connaît pas le mécanisme intime. la cause intime d'hypertension artérielle. On ne la connaît pas. Malgré les progrès de la science, on n'a pas pu un peu déceler la cause réelle d'hypertension artérielle. Mais au départ, quand on avait commencé la clinique, on avait dit que c'était la rigidité artérielle. Vrai ou pas? Oui, oui. Oui, sauf que là, ce n'est pas la cause. C'est juste un facteur favorisant. Exactement. Donc, on peut individualiser des facteurs favorisants comme quoi, par exemple? Comme l'âge, on vient de le dire. La consommation de sel. Plus on consomme du sel, plus on a le risque de devenir un véritable hyper tendu. L'obésité. Si vous avez des parents hyper tendus et si leur hypertension est venue à un âge assez précoce, vous avez plus de malchance d'être à vous précoce ou pas. Et donc, il y a des facteurs comme ça, facteurs familiaux, des facteurs environnementaux comme la consommation de sel, l'obésité, oui, je l'ai entendu, ou bien un facteur de rigidité artérielle comme l'âge. Mais là, c'est juste des facteurs favorisants, mais la cause intime de l'hypertension nous échappe. D'ailleurs, est-ce qu'on sait la guérir? Est-ce qu'on peut guérir d'une hypertension essentielle? Non. On ne doit pas s'en équilibrer. Non. Il faut juste la stabiliser. On peut juste la stabiliser, on peut juste la traiter d'une manière symptomatique. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi ce traitement symptomatique? C'est-à-dire que je peux traiter un hyper tendu, lui donner un traitement, ça permet d'équilibrer ses chiffres tensionnels et de minimiser le risque de complications. Mais ça reste un traitement symptomatique. Pourquoi? Parce que si j'arrête le traitement, la tension va remonter l'exposant aux mêmes complications. Et donc, c'est un traitement, c'est soigner l'hypertension. C'est l'équilibrer. On ne sait pas la guérir et le traitement doit être poursuivi à vie. Vous suivez ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est le cas de l'HTA secondaire? Non. Non, non. On peut traiter les traitements peut-être curatifs. Ça va guérir. L'HTA secondaire est une autre paire de manches. C'est une HTA qui obéit à une cause connue, dont le mécanisme est connu. Et là, qu'est-ce que ça peut faire espérer? Une guérison. Pourquoi? Parce que si je peux individualiser une cause et si je peux la traiter sur le cas, mais si je peux la traiter et la supprimer, je peux ambitionner quoi? Une guérison totale du patient et je pourrais lui arrêter le traitement par la suite. Vous suivez ou pas? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a utilité à chercher une HTA secondaire? Oui. 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 Parfait. Très bien. Et quelle est cette utilité? L'espérance de guérison. De guérison. Je pense de guérison. Oui. Parce que ça pourrait faire guérir le patient. Ça pourrait un petit peu ouvrir cette opportunité. Et donc, est-ce que je dois chercher les HTA secondaires chez tous les patients pour leur faire profiter de cette chance? Non. Alors, pourquoi non? C'est égoïste. Pourquoi non? On le fait s'il y a des signes accompagnateurs. Pourquoi on le fait uniquement s'il y a des signes accompagnateurs? Pourquoi ne pas faire sur tout le monde finalement? En plus, c'est trop cher de faire ça à tout le monde. C'est trop cher, voilà. En plus, c'est rare. Alors, on ne va pas s'amuser à chercher des HTA réfractaires, enfin, des HTA. secondaires. Secondaires. Secondaires, voilà, je commence à... J'ai le café. Très amer, c'est café. Pour que mes propos deviennent plus clairs. on ne va pas s'amuser à chercher une HTA secondaire chez tout le monde pour deux raisons. Tout simplement, ça coûte très cher. Ça demande des explorations, des examens complémentaires relativement coûteux. Premier élément de réponse. Deuxièmement, l'HTA réfractaire est rare par rapport à l'HTA essentiel. Combien de pourcentage de l'HTA? L'HTA secondaire. Je parle dix pour cent des patients. Dix pour cent. Juste dix pour cent. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut que j'explore dix patients pour trouver une cause. Ça va me demander un argent fou parce que des examens complémentaires coûteux et dix patients c'est énorme pour à la fin trouver une seule cause secondaire. Est-ce que je peux me le permettre? Non? Non. Est-ce que je peux abandonner toute idée de chercher une HTA secondaire parce que c'est cher? Non. Je dois, dans ce cas-là, faire croire, cibler ma recherche sur la population de patients où j'ai le plus de chance de trouver une cause secondaire. vous suivez? Oui. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Oui, docteur. Très bien. Alors, la question est quels sont ces critères qui permettent de cibler une population d'hypertendus où je dois chercher une cause secondaire? Chez jeune. HTA réfractaire? Déjà, HTA, c'est le sujet jeune. On va commencer par là. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'HTA augmente avec l'âge. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est l'HTA essentiel qui augmente avec l'âge. Donc, elle est rare chez le sujet jeune. Donc, si l'HTA essentiel, encore une fois, est rare chez le sujet jeune, la proportion d'HTA secondaire est élevée. Et donc, le sujet jeune, c'est une bonne population, n'est-ce pas? Pour aller pêcher des causes secondaires. Et comment on définit une HHL sujet jeune à partir de quel âge? 35 ans. Sois un petit peu plus généreuse. C'est-à-dire, pourquoi 36 ans n'est plus jeune? Waouh! 40 ou 30? 40 ans. 40 ans. D'accord. Bien. Et donc, déjà, notre patiente est parmi cette catégorie. Donc, sujet jeune, quoi d'autre? Une HTA résistante. Une HTA résistante ou réfractitaire, exactement. Sarah l'a déjà dit. HTA résistante. Alors, pourquoi une HTA résistante on doit chercher une cause secondaire, à votre avis? Pour la traiter? Non. Deux raisons à cela. La première des choses, c'est que l'HTA essentiel est censé répondre au traitement. Théoriquement, la proportion d'HTA réfractaire est faible dans les HTA essentiels. Deuxième élément de réponse, l'HTA secondaire est le plus souvent réfractaire. Pourquoi? Parce que l'éthiologie, elle est toujours là. Exactement. Et donc, elle va obéir à quoi? Elle va répondre à quoi? Non pas au traitement symptomatique, mais au traitement et au traitement et au théologiste. Voilà. Le temps que vous dites qui n'est pas la cause, il est très difficile de supprimer l'effet de ces causes. Et là, vous allez avoir quoi? Une HTA réfractaire. Réfractaire. Exactement. Très bien. Troisième circonstance, quoi d'autre? Une HTA avec un tableau évocateur d'une HTA secondaire. Oui, exactement. Il peut y avoir des signes d'évocation clinique évidente. Citez-moi des exemples. Comme la patiente. Comme la patiente, oui, mais bon, des exemples en général. Oui, c'est biologique. Elle, c'est plus évident. Ça n'est rien. Très à demain. En cas de la fille au chromocétome. Très bien. Il y a trop au gel. Oui. C'est un drame de Cushing. Parfait. Très bien. Alors, quand vous avez un hyperpendu, vous allez l'examiner. Vous allez faire quoi systématiquement? Palper quoi? Les poux. Les poux. Si les poux fémoraux sont tailles, c'est une corte secondaire. Vous évoquez une corte secondaire. Ça, c'est l'exemple critique ou pas? C'est peut-être facile. Quoi d'autre? L'osculation d'un souffle latéro-abdominal. Une acheterie rhinovasculaire. Bien. Alors, qui a dit « je n'ai pas compris » comment tu t'appelles? je n'ai pas compris. Vous allez. Qu'est-ce que tu n'as pas compris où allez? En fait, je ne comprends pas quand vous parlez parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Donc, je n'ai pas compris. D'accord. Attends. Très bien. On va faire un truc. J'ai oublié comment faire. Bien. Alors, qu'est-ce que je disais? que je disais qu'il y a plus de circonstances qui nous poussent à chercher une cause secondaire. On a cité deux, on était à la troisième. Les deux premières sont quand le sujet est jeune, puisque la proportion d'HTA secondaire chez le sujet est plus importante. Deuxième cause, quand l'HTA est réfractaire parce que l'HTA essentiel généralement répond bien au traitement. Et l'HTA secondaire est réfractaire parce qu'on n'a pas supprimé l'éthiologie. Troisième circonstance qui me pousse à chercher une cause secondaire, c'est quoi? C'est quand il y a une hypertension, n'est-ce pas? Avec une orientation clinique évidente vers une cause. C'est-à-dire, j'examine mon patient qui veut une hypertension, je palpe l'époufémoreux, je ne les trouve pas. hypertension avec l'abolition d'époufémoreux orientée vers une coirte à ce l'autre qui est une cause secondaire. J'examine mon patient qui est venu pour une hypertension et je remarque qu'il a un souffle paravertébral lombaire. Ça évoque quoi, ça? Rénopasculaire. Exactement, une sténose de l'artère rénale. J'examine mon patient et je remarque qu'il a un visage kuchingoïde. Ça évoque quoi? Une asthéa induite par les corticoïdes. Corticoinduite. J'examine mon patient et je remarque par exemple qu'il a, qu'il présente des palpitations, des pics de tension. Le chromosome. Exactement. Décéphalée. Quoi d'autre? Les sueurs. Tueurs. Tueurs, exactement. Tueurs, céphalées, palpitations. C'est une décharge catécholamique. Je m'enare. Ça doit chercher un feuillot, un homocytone. C'est tout. Bien. Quatrième situation. HTF plus hypocalémie. Pourquoi quand il y a une hypocalémie je dois chercher une cause secondaire? Parce que l'hypocalémie peut être un signe de quoi? L'hyperaldostéronisme. L'hyperaldostéronisme primaire. Je ne sais pas si c'est un hypocalémie ou secondaire. En tout cas, l'hypocalémie peut être un signe d'hyperaldostéronisme. D'accord? Et l'hyperaldostéronisme, qu'il soit primaire ou secondaire, peut être source d'une HTA secondaire. Très bien. dernière situation et je finis avec ça. Bien. Si vous voulez, je peux résumer ça en quelques phrases. HTA récente d'emblée sévère. C'est-à-dire quoi ça? Une HTA secondaire, enfin, essentielle, excusez-moi, une HTA essentielle, normalement, s'aggrave, peut s'aggraver avec le temps, mais elle le fait d'une manière extrêmement progressive. c'est-à-dire que je peux avoir 15, 9 de tension. Après 5 ans d'évolution, ma tension passe à 16. Après 3 ans d'évolution, elle passe à 17. Elle est en train de s'aggraver. Mais elle s'aggrave d'une manière de la récente. Si par contre, je suis normalement tendu, j'ai pris ma tension, elle est de 12. Et puis, d'un coup, je développe une hypertension récente, mais d'emblée sévère, eh bien là, ça évoque une HTA, secondaire. Tout ce qui n'évoque pas une HTA essentielle, en fait, évoque une cause secondaire. Résumons-nous. Quelles sont les situations cliniques qui nous font chercher une HTA secondaire? Eh bien, c'est les suivantes. HTA sur le sujet jeune, HTA réfractaire, orientation clinique évidente, HTA plus hypokalémie, HTA récente, d'emblée sévère. Alors, on va répondre à la question et puis, on va prendre une pause HTA plus hypokalémie aussi. Très bien. Alors, on va juste répondre à cette question. Donc, appliquons cette connaissance théorique sur notre cas clinique. Quels sont les, dans notre cas maintenant, on va l'appliquer, les motifs de recherche d'une HTA secondaire. premièrement, le jeune âge de la patiente, 36 ans, après 40 ans, HTA plus hypokalémie et HTA? Avec tableau évocateur. Ce n'est pas tableau évocateur, mais c'est plutôt une HTA. Très bien. Alors là, on va prendre une pause, une pause prière. Docteur, vous pouvez reprendre ce dernier point après l'hypokalémie. Oui. Non. Oui. Non, alors, Nina, tu peux que je répète quoi précisément? Écoute-moi. Alors, quelle est la définition d'une HTA essentielle? Il n'y a pas de définition d'un HTA essentiel, en fait. L'HTA essentiel, c'est une HTA qui n'a aucune cause connue. Il n'y a pas une définition spécifique. Voilà. Bien. Allez, on va prendre une pause d'un quart d'heure et on revient. Il ne reste pas beaucoup pour le cas clinique. On va pouvoir continuer. Rester connecté, il vaudrait mieux. Moi, je resterai connecté. Tout à l'heure, il y a eu tellement de monde que je n'ai pas pu me connecter. J'espère que je vais rester connecté. Allez, tout à l'heure, un quart d'heure de pause et on revient. Est-ce qu'il y a des questions avant? Non. Non. Pause alors à tout de suite. Docteur? Oui? En cas de chiffre tensionnel élevé, par exemple, dans la normale haute ou bien une HTA grade 1 pour laquelle on donne non seulement des règles hygiénosétiques, est-ce qu'on donne un traitement prophylaxis préventif à base d'INS, par exemple? INS? Plutôt, aspirine. Non, on ne donne plus. D'accord. On n'associe plus l'aspirine de prévention. Alors, pour prévenir quoi, l'aspirine? Peut-être pour prévenir un AVC-scheme mais s'il y a un événement créose. On ne donne plus l'aspirine en prévention primaire. L'aspirine est donnée soit parce que le patient a fait un événement coronaire ou autre, soit parce qu'il a fait une complication de la thérose-clérose, voilà, antécédent d'un AVC-scheme, antécédent d'un infarctus ou d'un certain anédu, etc. Donc, il a fait déjà un événement clinique de la thérose-clérose, on donne l'aspirine, mais sans prévention secondaire. soit on donne chez le sujet qu'il y a un très haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs de risque. Mais pas chez tout le monde, on ne donne plus l'aspirine d'une manière systématique. D'accord. Merci. Très bien. Allez, à tout à l'heure. Oui, rapidement. S'il vous plaît, quand on a une HTA réfractaire mais qu'on ne trouve pas de cause secondaire, comment est-ce qu'on fait? On va voir. Je répondrai à cette question. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre? Oui. Tout le monde est là? Deux secondes là. Je reviendrai en deux secondes là. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. On va essayer de finir sur le cas clinique malgré les conditions un peu difficiles. On s'était arrêté aux conditions, enfin, aux situations, aux éléments qui nous poussent à chercher une cause secondaire chez cette patiente. on avait trouvé trois parmi tous ceux qu'on a cités. Et ces trois raisons sont, premièrement, le fait qu'elle soit jeune, donc ça évoque une cause secondaire. Le fait que son HTA est réfractaire, ça évoque également une cause secondaire. Et troisièmement, le fait que son hypertension s'accompagne du nipo calémie, là ça évoque un hyperadocéronisme et l'hyperadocéronisme évoque une cause secondaire qu'on va voir. La prochaine question, l'examen a été un petit peu négligé. Négligeant, par quoi devriez-vous le continuer ou le compléter? Donc, l'examen, on va y aller. Bon, l'examen cardiovasculaire comprenant une auscultation cardiaque et pulmonaire soigneuse est normal. c'est ce qu'on a fait, on a ausculté le cœur et le poumon. Par quoi on aurait dû le compléter? L'auscultation des trajets artériels. L'auscultation des trajets artériels, mais pour l'hyperpendue, le plus important c'est d'ausculter les artères rénales. Rénales. Exactement, la recherche d'une HTA rénaux. Rénaux vasculaires. On va le faire systématiquement. Est-ce qu'on le fait uniquement chez le sujet âgé ou même chez le sujet jeune? Ou est-ce qu'un sujet jeune peut avoir une sténose artérienale? Oui. C'est la dyslexie fibromusculaire. Fibromusculaire. Et donc, et donc, la sténose de l'artériel doit être recherchée systématiquement. Très bien. Elle doit être recherchée à n'importe quel âge. Pourquoi? Parce que vous avez deux formes. Une forme du sujet jeune, une forme du sujet âgé. Ce n'est pas la même forme, mais les deux font quoi? Les deux donnent une sténose artérienale. Alors, celle qui est la forme du sujet jeune est une forme un petit peu mal formative. En fait, c'est une dysplasie fibromusculaire. Exactement. Et qui est prédominante chez la femme. Alors que chez le sujet âgé, eh bien, la sténose est plutôt d'origine athéromanteuse. Et donc, prépondérante chez les sujets âgés avec de multiples facteurs de risque. Les deux doivent être dépistés avec une auscultation systématique para-vertébrale lombaire. Vous savez qu'on n'osculte plus les artères rénales en devant par ombilical. Eh bien non, parce que l'oreille est postérieure. On va les ausculter en para-vertébrale. Très bien. Par quoi aussi l'examen doit être complété? Eh bien, tout simplement par une palpacante des poux fémoraux systématiquement devant un hyperpendu, ne serait-ce qu'à la première consultation afin de dépistir une part à 100 de la horte. Et même si c'est un adulte, même si c'est un adulte jeune, pourquoi? Parce qu'une courte à 150 n'est pas très serrée, elle peut être complètement asymptomatique à l'enfance et par la suite elle va être découverte suite à une hypertension et donc là, systématiquement, palpacant des poux fémoraux. Très bien. Allez, on continue. Donc, on arrive peut-être aux questions. Et quelle éthiologie probable considériez-vous à ce stade? Alors, qui peut répondre? Hyper-aldostéronisme primaire ou secondaire. En fait, on ne sait pas si c'est primaire ou secondaire. Primaire ou secondaire. à ce stade, on évoque un hyper-aldostéronisme exactement. Alors, pourquoi on évoque un hyper-aldostéronisme devant une HTA avec une hypocalémie? Hypocalémie. Hypocalémie. Tout simplement. Très bien. Alors, parlez quand je vous pose des questions et quand je vous cède la parole. Sinon, on ne va pas s'entendre et apparemment, ça gêne un petit peu vos camarades. Quand je vous pose une question par la suite, allez-y, vous répondez. Je disais que, finalement, on suspecte un hyper-aldostéronisme à chaque fois que vous avez une hypertension associée à une hypocalémie, qu'elle soit primaire ou secondaire. Pourquoi cela? C'est lié aux effets de l'aldostéronisme. L'aldostéronisme, c'est quoi? C'est une hormone sécrétée par la cortico-surénale qui va faire quoi? Premièrement, échanger un ion sodium contre un ion potassium au niveau du tube contourné distal du néphron. Et donc, elle va récupérer du sodium et excréter du potassium. Comme l'eau va suivre le sodium, il va avoir quoi? L'eau suivra le sodium et donc, elle nous fera une rétention hydrosodée. Donc, augmentation de la volémie et augmentation de la tension artérielle. Et puis, puisqu'il y a une fuite de potassium, eh bien là, on aura une hypocalémie. Donc, rappelons un petit peu le système réunit d'angiotensine et d'aldostérone qui peut être source de problèmes et d'inter-aldostéronisme. Question, là, vous pouvez répondre à vive voix. Il y a combien de systèmes de régulation de la tension artérielle? Oui? Deux. Deux. Lesquels? Le système réunit d'angiotensine et le système nerveux autonome. Exactement. Donc, il y a une régulation à la fois par le système nerveux autonome, le système sympathique et le système sympathique. Deuxièmement, on n'entend pas. C'est mon avis. Donc, il y a le système sympathique et parasympathique, système nerveux autonome qui permet une régulation comment? Immédiate. Et puis, vous avez une et qui courte, de courte durée. Alors, vous avez un deuxième système en parallèle qui est le système rénine en angiotensine et d'aldostérone qui permet une régulation plus lente mais qui dure dans le temps. Très bien. Donc, quand, par exemple, vous êtes assis et que vous vous mettez debout d'une manière brutale, qu'est-ce qui va se passer? Inhibition du parasympathique, stimulation du sympathique, vasoconstriction, une petite tachycardie qui permet de maintenir la tension artérielle. Ça, c'est le système nerveux autonome ou c'est le système rénine en angiotensine? Nerveux autonome. Exactement. Donc, ça permet un équilibrage rapide, immédiat de la tension artérielle. Et deuxième système, c'est le système rénine en angiotensine qui permet une régulation au long cours pendant toute la journée de la tension artérielle. Et comment marche ce système rénine en angiotensine à d'aldostérone? Eh bien, le premier effecteur, ça va être quoi? Ça va être l'appareil juxtaglomérulaire. Très bien. Vous savez que le glomérule se compose d'une artère afférente des anses glomérulaire. Le tableau est partagé? Oui. Une artère efférente afférente. Mais devant l'artère afférente, il y a un appareil formation cellulaire qu'on appelle quoi? L'appareil juxtaglomérulaire. Très bien. Que fait cet appareil juxtaglomérulaire? Eh bien, il va mesurer, il a des récepteurs qui mesurent la pression au niveau de l'artère afférente d'une effron. L'artère afférente qui, elle, est connectée à l'artère rénale qui, elle, est connectée à la horte. Et donc, en mesurant la tension dans l'artère afférente, il peut apprécier la pression ortique, la pression artérielle systémique. Vous suivez oui. Très bien. Parfait. Et donc, s'il y a une baisse de la pression artérielle, et donc, elle va baisser également dans l'artère rénale, dans l'artère afférente, l'appareil juxtaglomérulaire va être stimulé, il va sécréter quoi? De la rénine. Rénine. Exactement. Cette rénine va agir comme une enzyme et va transformer l'angeotensinogène en l'angeotensine 1. Et l'enzyme de conversion va convertir cette engeotensine 1 en engeotensine 2. 2. Qui est déjà un puissant vasoconstricteur. Donc, grâce à la vasoconstriction, ça permet de rééquilibrer, faire monter la tension artérielle. Ça ne s'arrête pas là. L'angeotensine 2 va également stimuler la sécrétion d'alto-stérone. Voilà. Donc, rétension hydrosodée contraillante de potassium, ce qui permet de faire quoi? D'augmenter la volumie et de faire augmenter, rééquilibrer également la tension artérielle. Si la pression augmente, au niveau de l'artère afférente, vous allez avoir inhibition de sécrétion de rénine et l'effet inverse par la suite sur la tension. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle un hyperaldostéronisme? C'est quand ce système se dérègle. Soit l'hyperaldostéronisme va être primaire, soit secondaire. Primaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la cortico-surrénale sécrète de l'aldostérone alors même qu'elle n'a pas été stimulée par l'angiotensine 2. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'il y a des anomalies tissulaires ou bien un adénome autonome, un adénome surrénalien qui sécrète ou bien parce qu'il y a une hyperplasie bilatérale des surrénales. Donc là, ce n'est pas la faute de l'angiotensine 2, ce n'est pas la faute du système de l'angiotensine, c'est une sécrétion autonome, indépendante, qui échappe au contrôle de l'aldostérone par la cortico-surrénale soit parce qu'il y a un adénome, la cortico-surrénale, soit parce qu'il y a une hyperplasie. Comment on appelle cette aldostérone? Cet hyperaldostéronisme? Primaire. Et bien sûr, l'excès de l'aldostérone entraîne quoi? Ça entraîne une perte potassique avec une hypokaliémie et là, je dois le suspecter devant une hypertension avec une hypokaliémie. Deuxième type d'hyperadostéronisme, c'est l'hyperadostéronisme secondaire. Là, ce n'est pas la faute de la cortico-surrénale, mais elle, elle obéit à l'angiotensine 2. Alors, c'est dû à quoi? Essentiellement, il y a une sténose de l'artère rénale. S'il y a une sténose de l'artère rénale, il se passe quoi? Quand vous avez une sténose quelque part, vous avez augmentation de la pression en aval et une diminution de la pression en amont. Plutôt le contraire. Augmentation de la pression en amont, diminution de la pression en aval. Cette sténose fait que la pression va baisser en aval et la tension baisse au niveau de l'artère inférente. Donc, ça va stimuler la rénine. La rénine transforme l'angiotensine au gène en angiotensine 1. L'angiotensine de conversion, le convertit en angiotensine 2. Puis, sans vasoconstructeur, il va faire monter la tension artérielle. Mais elle, la tension n'était pas basse au départ, elle était normale. En fait, elle est basse uniquement dans les artères afférentes à cause de la sténose rénale. Qu'est-ce qui se passe? On va faire monter une tension qui était normale. donc, ça crée quoi? De l'hypertension. Et puis, l'angiotensine 2 va faire quoi? Il va stimuler la sécrétion d'aldostérone, rétention d'hydrosodé qui aggrave l'HTA avec une hypo-calibide. Et donc, là, l'hyperaldostéronisme est secondaire et plus précisément secondaire à quoi? sténose de l'artérone. Sténose de l'artérone. C'est-ce qui se passe? C'est-ce qui se passe? Très bien. biologiquement, comment on fait la différence entre les deux? Le dosage de l'artérone. Le dosage de l'artérone. L'activateur de l'artérone. Alors, pourquoi dosage de l'artérone? Pourquoi? Parce qu'en cas de l'augmentation de l'aldostérone, enfin, en cas d'héperaldostéronisme primaire, l'augmentation de l'aldostérone fait un feedback négatif sur l'artérone. Donc, on va la retrouver. Il y a un COVID parmi vous. J'ai entendu quelqu'un éternuer. Il y a beaucoup de COVID. Bon, on peut. Bien. Donc, effectivement, tu as apporté la bonne réponse. C'est que l'aldostérone va pouvoir normalement dans le système agir avec un rétro-contrôle, un feedback négatif sur la rénine. C'est-à-dire l'hypersécrétion d'aldostérone va faire quoi? Eh bien, elle va essayer de freiner sa propre production en inhibant la rénine. C'est ce qu'on appelle un feedback que vous connaissez tellement bien. Et donc, si l'hyperaldostérone est primaire, autonome, il va agir comme feedback et l'activité rénine-plasmatique va être comment? Basse. Alors que si le problème est utilisé dans l'artère rénale, eh bien, l'adostérone est secondaire à une hyper-sécrétion de la rénine et l'activité rénine-plasmatique va être comment? Élevée. Avez-vous compris? Oui. Non, docteur. Vous n'avez pas compris? Non. Très bien. La dernière notion. La dernière notion. Bien. La dernière notion est toute simple. Est-ce que tu as compris l'activation du système rénine-plasmatique aldostérone? Oui. 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 Très bien. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'aldostérone par la suite, tu as rénine, enjotansinogène, enjotansine, 2, etc. Ensuite, la fin, c'est l'aldostérone. L'aldostérone va agir par un feedback sur la sécrétion de la rénine. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, s'il y a une hyper-aldostérone primaire complètement autonome, il y a un adénome, eh bien, il va agir par feedback sur la rénine. Comment va être la rénine? Est-ce qu'elle va être normale? En cas d'hyper-aldostérone primaire. Bien, répondez. Oui, c'est normal. Très bien. Est-ce que en cas d'hyper-aldostérone primaire lié, par exemple, à un adénome, la sécrétion de la rénine est normale? Elle est basse. Elle est basse. Exactement. Pourquoi elle est basse? Parce qu'elle a subi le feedback négatif. Et si elle est basse, ça me témoigne qu'il y a un hyper-aldostérone primaire. Par contre, si l'hyper-aldostérone est secondaire à une séance de l'arté rénale, est-ce qu'elle va être basse? Elle est élevée. Elle est élevée par quoi? Par une sur-stimulation de l'appareil juxtaglomérulaire. C'est elle la source du problème. C'est un hyper-fonctionnement de l'appareil juxtaglomérulaire suite à la baisse de la pression au niveau de l'artère afférente. Et donc, l'activité rénine va être comment? Augmentée. Exact. Est-ce qu'il y a quand même un feedback négatif par l'hyper-aldostérone secondaire mais qui est vaincu par l'artère Il y a un feedback négatif, oui. Mais comme la sur-stimulation de l'appareil juxtaglomérulaire est importante, il ne va pas suffire. D'accord, merci. D'accord. Bien. Parfait. Allez, on continue. On va continuer. Le cas. On avance. D'accord, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, vas-y. En cas d'hyper-aldostérone secondaire par ce qu'il n'a l'artère du bilan rénal sera perturbé par une mission de l'artère en l'artère. Est-ce qu'on peut se baser sur ce qu'il y a l'artère ? Faites la question. J'ai mal entendu. Allez, la question. En cas d'hyper-aldostérone secondaire, par sténose de l'artère rénale. Le bilan rénal sera perturbé par diminution du débit de filtration glomérulaire. Non. Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi ? Parce que la sténose est unilatérale. D'accord. Et donc, l'autre rein est correctement perfusé. Il peut bien filtrer un seul rein. Il suffit pour avoir une bonne fonction rénale. D'accord ? D'accord. Bien. Donc, quelle éthiologie probable conseillez-vous à ce stade ? À ce stade, on peut dire uniquement qu'il s'agit d'une suspicence d'un hyper-aldostéronisme. Sur quoi ? Encore une fois, sur l'association HTR réfractaire plus hypokaliémie. Des compléments biologiques peuvent-ils aider à déterminer l'origine de l'hypokaliémie ? Qui peut répondre à cela ? L'activité rénine plasmodique. Très bien. Avant d'aller s'aventurer dans des examens biologiques compliqués, dosage de la lodostérone, dosage de l'activité rénine, ce sont des examens extrêmement chers, extrêmement sensibles et difficiles à effectuer, on doit s'assurer d'une chose. La première des choses, c'est que ce ne soit pas une fausse hypokaliémie. Et deuxièmement, il ne faut pas que ce soit une hypokaliémie d'une autre origine. Je m'explique. Sa dame, par exemple, est constipée, elle nous l'a dit. Peut-être qu'elle est en train de prendre et d'abuser de laxatifs. Et les laxatifs peuvent entraîner quoi ? Une hypokaliémie. Exactement. Donc, avant de m'aventurer à conclure un hyperdoscéronisme et l'explorer, je dois être sûr qu'il n'y a pas une autre explication de l'hypokaliémie. Vous comprenez ou pas ? Donc, il faut éliminer les crises médicamenteuses. Exactement. Donc, première des choses, on doit faire quoi ? On doit arrêter tout médicament qui interfère avec le potassium. On fait une fenêtre thérapeutique pour pouvoir doser le potassium et éliminer une fausse hypokaliémie liée aux médicaments. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner une hypokaliémie ? Le thiazidique, par exemple. On est d'accord ? Oui. Très bien. Deuxième élément de réponse, il y a un examen biologique qui permet de différencier ou de typer l'hypokaliémie. Comment la typer ? En deux catégories. Lesquelles ? Soit c'est une hypokaliémie avec une perte rénale, soit c'est une hypokaliémie avec une perte extra-rénale. Suivez. Quel examen va permettre de différencier une hypokaliémie rénale, d'origine rénale et d'une hypokaliémie d'origine extra-rénale, à votre avis ? En urinaire. Ce n'est pas l'hyonogramme urinaire, c'est la caliurèse. Voilà. C'est quoi la caliurèse, finalement ? La caliurèse, c'est la quantité de potassium dans les urines. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais faire quoi ? Je vais faire une sur les urines de 24 heures. Je vais demander à la dame de garder ses urines et je vais avoir quoi ? Je vais mesurer la diurèse de la dame. Par exemple, elle a uriné 1500 millilitres, un litre et demi par 24 heures. Vous suivez ou pas ? Je vais prendre un échantillon de ce liquide, de ces urines, et je vais faire un ionogramme urinaire et je vais avoir quoi ? la concentration de potassium dans les urines. Par exemple, 55 mille équivalents par litre. C'est-à-dire, en 24 heures, elle m'a uriné un litre et demi et chaque litre contient 24 mille équivalents de potassium. qu'est-ce que je vais faire ? Il suffit de multiplier les deux, la concentration de potassium au ionogramme urinaire fois la diurèse pour avoir quoi ? La caliurèse. La caliurèse, c'est quoi ? C'est la quantité de potassium totale dans les urines. Vous me suivez ? Oui. Oui, bien. Alors, question. Mais elle sert à quoi, cette caliurèse, à votre avis ? Pour savoir si la perte est rénale ou extra-rénale. Exactement. Donc, si la perte est rénale, comment va être la caliurèse ? Augmenter. Si la perte est extra-rénale, elle est diminuée. C'est quoi une perte extra-rénale ? Par exemple, digestif. Digestif. Une hyperstidation, par exemple. Ça peut être du coup, viscidose. Et donc, si la perte est cutanée et digestive, en tout cas extra-rénale, la caliurèse va être batte. Elle ne va jamais être normale avec une hypocalémie. Soit elle est élevée à la perte rénale, soit elle est batte, c'est que la perte est extra-rénale. Vous suivez ? Pourquoi elle est basse ? Parce que le rein, quand il y a une perte extra-rénale, essaie de faire quoi ? Retenir le potassium. Donc, il va augmenter son absorption de potassium et ça va entraîner quoi ? Une caliurèse basse. Bien. Question. L'hyperadocéronisme, c'est parmi les causes d'hypocalémie, extra-rénale ou rénale ? Rénale. Rénale. Rénale, exactement. Donc, si je fais une caliurèse et que je ne la trouve pas, elle est élevée. Si je fais une caliurèse et que je ne la trouve pas, ce n'est pas en faveur d'un hyper-aldostéronisme. Et donc, je cherche une cause extra-rénale. Bien. Allez, on continue, nouveau partage, on revient au cas clinique. Donc, vous recevez les résultats du labo. Caliurèse élevée, c'est-à-dire quoi ? Caliurèse élevée. Perte rénale. Perte rénale. Adostérone plasmatique élevée, c'est-à-dire quoi ? Hyper-aldostéronisme. Activité plasmatique basse, primaire ou secondaire ? Primaire. Primaire. Exactement. Et donc, ces trois examens biologiques vont vous permettre de confirmer l'hyper-aldostéronisme primaire. Bien. Parfait. Parfait. Bien. Que pourriez-vous prescrire à Madame AH ? Un anti-aldostérone, spironolactone ? On va mettre un spironolactone. Exactement. Très bonne réponse. En fait, puisqu'on a eu le diagnostic un peu éthiologique de cet HTA secondaire, donc là, on peut mettre un traitement plus efficace parce qu'il va agir sur la cause de l'hypertension, l'hyper-aldostéronisme. On peut mettre pour l'instant, pour l'instant, on continue l'exploration, bien sûr, un anti-aldostéronisme. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est un traitement efficace ? Oui, c'est un traitement extrêmement efficace. Alors ça, je peux vous dire même par expérience, on a eu comme ça des patients qui ont un hyper-aldostéronisme, ils ont essayé mille traitements de l'attention et l'attention reste toujours réfractaire. On arrête tout et on met juste un comprimé de l'aldactone et non seulement l'attention s'équilibre, mais même leur calémie également s'équilibre. Pourquoi ? D'où vient cette efficacité remarquable de l'aldactone dans l'hyper-aldostéronisme ? Eh bien, parce que ça agit spécifiquement sur la cause. Bien, le premier traitement prescrit par le généraliste vous paraît-il pertinent. Pourquoi ? Alors, qu'a fait le généraliste ? Qu'a donné le généraliste au départ ? Il a donné de l'acébutolone associé au ramipril. Alors, est-ce que c'est un traitement pertinent, une association pertinente ? Il peut répondre ? Oui, il a donné le tableau con IEC. Le tableau con IEC, exactement. Il a donné une bithérapie. Oui. Très bien. Il y a de la même mécanisme. Très bien. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais écoutez les questions, répondez par la suite. La première question, est-ce qu'on traite une HTA avec une bithérapie ou avec une monothérapie ? On commence par la monothérapie. On commence par la monothérapie. On augmente. Très bien. Alors, l'attitude actuelle, laissez-moi parler, l'attitude actuelle, actuellement, il est préconisé, il est recommandé de commencer dans la plupart des cas par une bithérapie. Très bien. Alors, pourquoi on commence par une bithérapie, à votre avis ? Parce que la monothérapie, parce que généralement, oui. Alors, quand quelqu'un parle, il n'est pas senti qu'il finisse pour parler, pour prendre la parole. Allez-y. Une de vous. On peut donner un compréhension sur la crise. Association fixe ? Oui. Oui, pourquoi pas ? Ça serait une réponse. Oui, une autre réponse ? Parce que généralement, la monothérapie ne suffit pas pour équilibrer une HTR. Exactement. Donc, on s'est rendu compte d'une chose. il est très rare de pouvoir équilibrer une tension par une monothérapie. Bon. Et souvent, on allait partir vers la bithérapie ou la trithérapie. Ça, c'est par expérience. Donc, pourquoi perdre du temps ? Autant commencer d'emblée par une bithérapie puisqu'il est illusoire d'essayer d'équilibrer une tension par un seul médicament. Premier élément de réponse. Deuxièmement, est-ce qu'on peut profiter de l'effet synergique ? c'est quoi l'effet synergique ? Les effets se potentialisent. C'est-à-dire, quand je prescris deux médicaments, il peut y avoir une synergie entre les deux. Alors, ça veut dire quoi synergie ? Ça veut dire quoi synergie ? Ça veut dire qu'un médicament, en plus d'apporter son propre effet, il va potentialiser l'effet de l'autre. Voilà, synergie, c'est-à-dire un plus un égale trois. En plus d'apporter son propre effet sur l'hypertension, chacun des médicaments va potentialiser l'effet de l'autre. C'est ce qu'on appelle une synergie. 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire quoi ? Quel effet ? Additif. Additif. C'est-à-dire chaque médicament apporte son propre effet, mais n'interfère pas avec l'autre. Et 1 plus 1 égale 0, c'est quoi ? Antagoniste. Antagoniste. C'est-à-dire chaque médicament va inhiber l'effet de l'autre. Vous voyez ? Donc, on ne va pas choisir cette biothérapie au hasard. On ne va pas combiner tout et n'importe quoi. On va choisir deux médicaments qui vont être synergiques. Pourquoi ? Meilleure efficacité parce que chaque médicament potentiel est l'effet de l'autre. Et si c'est synergique, ça permet de faire quoi alors ? Réduire les doses. C'est-à-dire au lieu de donner monothérapie à forte dose, 10 lmg d'AMLOR, je mets juste 5 mg d'AMLOR, amlodipine, c'est AMLOR, c'est la même chose, plus 5 mg de ramipril. Vous voyez ? Au lieu de donner 10 mg de l'un des deux, je donne 5-5, ce qui permet de donner des petites doses, voire petites, et avoir la même efficacité parce que ça se potentialise. Question, pourquoi c'est important d'essayer de réduire les doses ? Les effets secondaires ? Exactement. Les effets secondaires sont le plus souvent doses dépendantes. Voilà. Et donc, en réduisant les doses, on peut réduire les effets secondaires. Question, pourquoi c'est important de réduire les effets secondaires ? Améliorer l'observance ? Parce que c'est un traitement à vie. Améliorer l'observance, effectivement. Très, très bien. Tout ça dans un souci d'amélioration des observances, de l'observance. Bien. Donc ça, ça nous explique qu'à part des cas exceptionnels, sujets très âgés ou sujets jeunes avec une hypertension très légère, dans la plupart des cas, on commence d'emblée par une bithérapie, à petite dose, mais quand on dit sans qu'elle soit synergétique. Alors, pourquoi on ne fait pas ça sur le sujet très âgé ? Parce qu'il y a risque d'hypotension, donc on préfère aller très doucement. Sur le sujet âgé, on préconise toujours la monothérapie pour qu'il n'y ait pas une baisse excessive de la tension artérielle. Est-ce que vous comprenez pour le moins ce que vous suivez ? Est-ce que je peux continuer ? Oui. Oui, parfait. Très bien. Alors, maintenant, quels médicaments choisir ? Donc, en monothérapie, on a quatre médicaments validés. Peut-être même cinq. Je peux donner un RA2, je peux donner un IEC, je peux donner un inhibiteur calcique, je peux donner... Bétabloquant, diurétique. D'abord, voilà. Pas n'importe quel diurétique, les thiazidiques. Les thiazidiques, oui. Et cinquièmement, oui, bétabloquant, pourquoi pas ? Même s'ils sont de moins en moins prescrits, ça reste un traitement validé. Parmi ces médicaments, quels sont les plus efficaces ? Les IEC. Les IEC. Très bien. Alors, qui dit RA2, par exemple ? La même chose. La même chose. Ils ont le même mécanisme. On préfère toujours les IEC, c'est contre-indication, dans les RA2. Non, non, ça c'est pour d'autres indications, mais pour l'hypertension, c'est pareil. Alors, qui préfère les inhibiteurs calciques ? Si, par exemple, un patient vient vous voir pour une hypertension artérielle, il vous dit, mettez-moi le traitement le plus efficace, vous allez opter pour lequel des cinq ? Ça dépend de le patient. Ça dépend de le patient. Les pratones visent des astrains. Très bien, mais s'il n'a aucune comorbidité. IEC avec inhibiteur calci. Non, en monothérapie. Non, Vous pouvez choisir n'importe laquelle, ils sont tous équivalents, ils ont tous la même efficacité. On choisit selon l'effet sur la survie et la mort d'immortalité. Tous ont prouvé une efficacité sur la survie et la mort d'immortalité. Moi, j'ai un des bêtas bloquants. Très bien. Les bêtas bloquants sont le moins ou moins utilisés, mais bon. Et donc, puisque tous ont la même efficacité, on va choisir le mieux toléré. Parmi les quatre ou les cinq, quel est le mieux toléré ? Le mieux toléré. Eh bien, ils ont pratiquement tous la même tolérance. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un médicament en monothérapie qui est supérieur à l'autre. Encore une fois, il n'y a pas de comorbidité et vous avez le droit de choisir n'importe de ces quatre, voire même des cinq médicaments. Eh bien, encore une fois, les bêtas bloquants sont de moins en moins utilisés en première intention. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Oui ? Très bien. Pourquoi cela ? Parce que l'efficacité et la tolérance de chaque médicament est individuel. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je peux avoir un patient qui répond très bien aux IEC et qui ne va pas répondre aux inhibiteurs calciques. Un autre patient peut, au contraire, répondre aux IEC, aux inhibiteurs calciques, mais pas aux IEC. et donc, je ne peux pas savoir quel médicament va être efficace chez quel patient. Pareil pour la tolérance. Un patient peut bien tolérer les IEC et n'avoir aucun effet secondaire et mal tolérer les inhibiteurs calciques parce qu'il a des outils de moindre inférieur. Un autre patient peut bien tolérer les inhibiteurs calciques et tousser sous IEC qui a un effet secondaire. Et donc, quand je prends un patient, je ne peux pas deviner à l'avance, n'est-ce pas ? On est médecin, on n'a pas de boule de cristal malheureusement. Je ne peux pas deviner à l'avance quel traitement va convenir, va être efficace et toléré, donc convenir pour chaque patient. Alors, comment choisir la hormonothérapie ? On procède par tâtonnement. Malheureusement, on essaye et on voit l'effet. Si ça ne marche pas ou si c'est mal toléré, je prends un autre médicament. Encore une fois, s'il n'y a pas de comorbidité, est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien, parfait. Maintenant, si je dois mettre une biothérapie soit après, soit d'emblée, je vous ai dit que la biothérapie est recommandée le plus souvent d'emblée. Est-ce que, pareil comme monothérapie, j'ai le droit de choisir n'importe quel de médicament ? Non, non, des médicaments qui ont des effets synergiques. Synergiques. Et comment savoir si deux hypotenseurs ont un effet synergique ? Comment savoir ? Éthique clinique. Non ? Oui, mais bon, c'est démontré pas. mais ils n'ont pas le même mécanisme d'action. Pas le même mécanisme d'action, exactement. C'est-à-dire qu'un médicament qui agit sur l'hypertension agit par un mécanisme d'action. Il y a, en gros, deux mécanismes d'action. Bien, les médicaments qui agissent sur la volémie et les médicaments, on va les mettre ici, et les médicaments qui agissent sur l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc, si deux médicaments agissent sur le même mécanisme, deux inhibiteurs du système rénine-angiotensine, est-ce qu'ils vont être synergiques ? Non. Non. Ils ne vont pas être synergiques parce que vous donnez deux fois la même chose. Si, par contre, vous associez un médicament qui agit sur le système rénine-angiotensine avec un médicament agissant sur la volémie, là, vous allez avoir quoi ? Un effet ? Synergique. Bien. Et donc, pour savoir les associations synergiques, il faut connaître par quel mécanisme agit chaque médicament. IEC, il agit sur quel ? Rénine-angiotensine ou volémie ? Rénine-angiotensine. Rénine-angiotensine, bien sûr. ARA2 ? La même chose. Le MLA ou la ? La même chose. Et donc, est-ce que vous croyez que c'est associé un ARA2 avec un IEC ? Non. Non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En plus, c'est dangereux. Oui, on risque d'hypocaliser. Hyper, hyper. Oui. Yazidique, ça agit sur quoi ? La volémie. Volémie, bien sûr. Inhibiteur calcique. La volémie. Volémie. Ça, c'est la volémie absolue. Et ça, c'est la volémie relative, puisque ça entraîne une vasodilatation. Donc, thiazidique, IEC, est-ce que c'est synergique ? Oui. Très synergique. Oui. C'est tellement prescrit qu'on a inventé des associations fixes. Et le tritazide qu'on a vu au début du cas clinique, ce n'est rien d'autre que du ramipril, IEC, Adroclurantiazide. Exactement. Est-ce que vous croyez que si ce n'était pas efficace, si ça ne l'était pas efficace, un labo aurait commercialisé l'association ? Non. Non. Cette association a été fabriquée par un labo, c'est que ça se vend bien. Et pourquoi ça se vend bien ? Parce que c'est une association efficace. Et les bétablots conducteurs ? Pardon ? Les bétablots conducteurs. Mazalana Jayin. IEC, inhibiteur calcique, synergique ou pas ? Oui. Oui. Exactement. Thiazidique ARA2, synergique ou pas ? Oui. Oui. D'ailleurs, même là, il y a des associations fixes. Par exemple, le Valsartan, qui est le Tarek, est commercialisé sous forme associée à Thiazidique, qu'on appelle le Co-Tarek. L'Irbezartan, qui est un ARA2, commercialisé sous le nom d'Aprovel, et commercialisé également, se présente également, associé à Thiazidique, qu'on appelle le Co-Aprovel. Et généralement, tous les IEC, tous les ARA2, peuvent être vendus seuls ou vendus en association fixe avec un Thiazidique. ARA2, inhibiteur calcique, synergique ou pas ? Oui. Oui, oui. C'est synergique, exactement. D'ailleurs, il y a même des associations fixes qui contiennent un inhibiteur calcique et un ARA2, comme l'Exforge. Exforge, c'est quoi ? C'est le Valsartan, ARA2, plus l'amnodipine. Bien. Alors, Thiazidique, inhibiteur calcique, assez synergique. On va mettre 2+, pas 3, mais assez synergique. Pourquoi ? Parce que l'un agit sur la volumie relative et l'autre sur la volumie absolue. Mais les plus synergiques, ce sont ceux-là. IEC, soit avec Thiazidique, soit avec inhibiteur calcique. ARA2, soit avec Thiazidique, soit avec inhibiteur calcique. C'est clair ? Oui. Oui. Bêta bloquant. Où est-ce que je dois les mettre ? Rénine. Il inhibe la sécrétion de la rénine. Pourquoi ? Il inhibe la sécrétion de la rénine. Et pourquoi ? Par quel mécanisme ? Bêta de récepteur d'eau. Bêta. Il n'y a pas de constriction. Tu as référé ? Pour comprendre ça, il faut comprendre le mécanisme hypotenseur des bêta bloquants. Parce que les bêta bloquants, c'est des vasoconstricteurs ou vasodilatateurs ? Vasoconstricteurs. 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 Ça dépend du bêta bloquant. Ça dépend pas. Ils sont des vasoconstricteurs. Non. Vasoconstricteurs. Ils libèrent le tonus alpha. Et les bêta bloquants, les vasodilatateurs. Oui. Lequel ? Oui. Lequel ? Celui qui... Ceux qui s'en mixent, le quai un bêta l'ol. La bêta l'ol. La bêta l'ol et... Très bien. La bêta l'ol. Ni bêta l'ol. Ni bêta l'ol. C'est un bêta l'ol. Il diminue la synthèse de rénine. D'accord. Ok. Bien. On va essayer d'en donner tout ça. Effectivement, le la bêta l'ol peut être vasodilatateur, mais pas parce que... Par l'effet bêta bloquant. C'est parce que c'est un... Il fait alpha bloquant. Voilà. Voilà. Exactement. Mais un bêta bloquant pur, comme par exemple le métoprolol, ou la c'est bêta l'ol. Est-ce qu'il est vasoconstricteur ou vasodilatateur? Il est vasoconstricteur. Vasoconstricteur. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que les bêta bloquants sont contre-indiquants qu'un artériopathie sévère des membres inférieurs parce qu'ils ont vasoconstricteur ou du moins des artères musculaires. Alors, dites-moi, comment je donne un vasoconstricteur pour traitement de l'hypertensance? Ça ne paraît pas logique, tout ça. Comment les bêta bloquants font baisser la tension artérielle? Dans ce cas-là, s'ils sont vasoconstricteurs. Vous suivez ou pas? Oui. La réponse est toute simple. Rappelez-vous de l'appareil juxtaglomérulaire. qui sécrète la rénine s'il y a quoi? Une épauvolule. Diminution de... Baisse de la pression au niveau de l'artère? Inférente. Inférente. Et donc, quel est le principal stimulus de la sécrétion de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire? Baisse de la tension dans l'artère? Inférente. Eh bien, ce n'est pas le seul stimulus. Il y a un deuxième. Lequel? Le sympathique rénal. C'est-à-dire, le rein a un air qu'on appelle le sympathique rénal. Et quand on stimule, quand le sympathique est stimulé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser, stimuler la sécrétion de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire a deux stimuli, non pas un. La pression au niveau de l'artère afférente et la stimulation du sympathique rénal. Mais par quel intermédiaire, par quel récepteur agit le sympathique rénal, à votre avis? Les bêtas adrénergiques. Et donc, les bêtas bloquants, on va inhibir quoi finalement? L'accent du sympathique rénal sur l'appareil juxtaglomérulaire en bloquant les récepteurs bêta 1, rénaux. Et donc, ça entraîne quoi? Diminution de la sécrétion de rénaux. De la rénaux. Et donc, bêta bloquant, je le mets ici ou ici? En haut ou en bas? En haut. En haut. Bêta bloquant. Bravo. Donc, thiazidique, enfin, inhibiteur classique, bêta bloquant, synergique ou pas? Synergique, oui. Synergique. Thiazidique, alors je vais prendre une autre couleur. Oui. Thiazidique, bêta bloquant, synergique ou pas? Oui. Oui. Sauf que celle-ci est déconseillée. Je l'ai mis en rouge. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'est pas efficace, mais parce qu'il y a énormément d'effets secondaires. Les thiazidiques, en fait, c'est des médicaments qui perturbent l'équilibre glycémique. Ça perturbe également l'équilibre ou le métabolisme lipidique. Les bêta bloquants, également. Et donc, quand j'en sais les deux, j'augmente le risque d'avoir un diabète ou une dyslipidémie. Donc, celle-ci est déconseillée, non pas parce qu'elle n'est pas efficace, mais parce qu'elle donne beaucoup d'effets secondaires de quelle nature? De nature métabolique. Bien. IEC, bêta bloquant, synergique ou pas? Non. Non. RA2, bêta bloquant, synergique ou pas? Non. Non. Voici ce qui nous permet de répondre à la question du cas clinique. Donc, cette dame a été mise par le généraliste, par quoi? Sous quoi? Sous un cébutoloc et un bêta bloquant, un associé à un ramipril. Et la question est, est-ce que cette association vous paraît pertinente? Non. La réponse est non, parce que ce n'est pas une association synergique. Pourquoi elle n'est pas synergique? Parce que l'un agit, les deux agissent sur le système rénine en ajoutant de signes. C'est clair? Oui, docteur. Eh bien, on finit bientôt. Je sais que vous êtes fatigué. Mais bon, alors pour vous encourager, je vais dire que plusieurs éléments que j'ai cités dans le cas clinique ou dans la correction risquent à être retrouvés à l'examen. Et là, je ne blague même pas. Docteur? Mais là, c'est entre nous. C'est un secret. Ça remonte le moral. C'est un secret partagé par 100 personnes, mais un secret. Il est en train de se faire Ah là, tu es en train de se faire Ah là, votre morale est bas? Oui. Oui. Pourquoi il est bas? On est sous préco. Hein? La pression. La pression. Je vais vous donner quelque chose. Corona. Corona. non. Corona ou là, les coronopathies? Les deux. Les deux. Très bien. En tout cas, bon, écoutez, si vous vous inquiétez pour l'examen de cardio, moi, je peux vous garantir que l'examen va être plus qu'abordable. Voilà. Ça va. Ça va. Oui, Mélissa. Mélissa demande à ce qu'on lui explique. Oui, Mélissa. Les bétabloquants, docteur, s'il vous plaît. Vous pouvez expliquer? Eh bien sûr. Les bétabloquants, finalement, c'est des patients qui agissent sur le système rénongeur de tensile. Pourquoi? C'est un mécanisme qui était longtemps obscur, on n'a pas compris. On savait que ça agissait quand j'avais un bétabloquant, la tension baisse. Mais on n'a pas compris au départ parce que les bétabloquants sont censés élever la tension artérielle. Ils ont des vasoconstricteurs. Qu'est-ce qu'on ne savait pas? On ne savait pas que les bétabloquants bloquaient l'activité du sympathique rénal sur la paille juxtaglomérulaire. Et donc, en bloquant cette activité du sympathique rénal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'appareil juxtaglomérulaire va moins sécréter de la rénine. Et si elle baisse de la rénine, il va y avoir baisse de l'activation du système rénine-angiotensine-adostérone avec comme effet baisse de la tension artérielle. Et donc, ça, ça nous a permis de comprendre quoi? Que les bétabloquants agissent par l'intermédiaire du système rénine-angiotensine. Et donc, si je les associais aux ZARA2 qui agissent sur le même système ou sur les IEC, je ne vais pas avoir une action synergique. C'est clair? Oui, merci, docteur. Parfait. Bien. Alors, dernière question. Par quel examen morphologique doit-on compléter l'exploration? Et pourquoi? L'éco-racin. Éco. 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 Pour éliminer. Un scanner millimétré abdominal, mais pas n'importe quel scanner. Un scanner centré sur les surrénales. 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 Très bien. Alors, pourquoi on demande un scanner? C'est pour savoir un petit peu quelle est l'origine de cette hyperplasie primaire. Il va y avoir un premier formule. hyperplasie. Adénome. Soit c'est un adénome, et dans ce cas-là, on l'appelle un adénome de cône. Soit, ce n'est pas un adénome, mais une hyperplasie bilatérale. Alors, pourquoi c'est important? Non, non, Nada. Non, Pour le traitement. Attends. C'est Nada. Attendez. Nada dit adénome ou sinose. Non, ce n'est pas une sinose de la carréna, parce que l'hyperdoceau n'est pas secondaire. L'hyperdoceau est primaire. Par contre, il y a deux formes. Deux formes. Soit c'est lié à un adénome unilatéral, soit c'est une hyperplasie bilatérale. C'est important de faire la différence entre les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'adénome peut être traité chirurgicalement, on peut l'enlever. On peut même enlever toute une cortico-surrénale. L'autre suffit largement. Mais on ne peut pas enlever les deux surrénales en cas d'hyperplasie. Donc, un traitement chirurgical peut être proposé en plus du traitement médical uniquement dans les formes d'adénome et non pas dans les deux. Je reviendrai au traitement tout à l'heure à bétabloquant et tout ça. Bien. Alors, ça c'est important d'avoir dit parce que ça peut être accessible à un traitement chirurgical. chirurgical. Alors, juste pour un petit peu préciser les termes. Qu'est-ce que j'entends par syndrome de Kohn? Qu'est-ce que j'entends par maladie de Kohn? C'est quoi la différence? En fait, syndrome de Kohn, c'est l'hyperadocéronisme primaire d'une manière générale. Le syndrome de Kohn, c'est l'hyperadocéronisme primaire, quelle que soit la forme. Que ce soit un adénome ou que ce soit une hypoplasie. Quand l'hyperadocéronisme primaire est lié à un adénome, on parle de maladie de Kohn. Donc, une maladie de Kohn, c'est une forme particulière du syndrome de Kohn liée non pas à l'hyperplasie, mais à un adénome de la corticose surrénale. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres? Non, non. Docteur? Oui? Est-ce qu'on peut avoir une hyperplasie unilatérale de la surrénale? Non, généralement, elle est bilatérale. D'accord. Très bien. Alors, encore une fois, je répète pourquoi c'est important de faire la différence entre ces deux formes et on fait la différence au scanner parce que si c'est une hyperplasie bilatérale, c'est que je ne peux pas la traiter chirurgicalement parce que je ne peux pas enlever les deux surrénales. Si par contre, c'est dû à un adénome de Kohn, eh bien là, la cause est unilatérale et je peux proposer un traitement chirurgical définitif en enlevant l'adénome. Oui, iPhone, tu as levé la main. Vas-y, parle. Docteur? Oui, tu es iPhone? Non. Vas-y. Est-ce qu'on propose un traitement chirurgical pour cette patiente? Oui, on va le proposer mais c'est la dernière question. Alors, est-ce qu'il y a des questions entre temps? Oui, docteur, les gens qui ont une maladie de Kohn, est-ce qu'on leur donne en plus de la chirurgie, est-ce qu'on leur donne un anti-aldostérone? Oui, on donne un anti-aldostérone en attendant une éventuelle chirurgie. D'accord? Et quand on opère, c'est bon? C'est bon. Tout est bon. On va répondre à ça. Bien. Alors, je répète juste ce qu'ils n'ont pas compris le traitement des bétabloquants. Les bétabloquants, finalement, c'est un médicament de l'hypertense artérielle qui agit sur le système en angiotensine. J'espère que tout le monde a compris ça. En sachant cela, je saurais déterminer quelle association est synergique avec un bétabloquant. Un inhibiteur calcique est synergique avec un bétabloquant, vous pouvez la donner cette association. Un thiazidique est également synergique avec un bétabloquant, mais celle-ci est déconseillée. Non pas parce qu'elle n'est pas efficace, elle l'est, mais parce qu'elle donne beaucoup d'effets secondaires métaboliques. Voilà. Par contre, un bétabloquant ne sera ni synergique avec un IEC ni avec un ARA2 parce que les deux agissent sur le système renine-angiotensine ou si vous préférez, les trois agissent sur le système renine-angiotensine. J'espère que ça a été bien compris. Docteur, mais un bétabloquant peut remplacer un IEC ou un ARA2 en cas d'infarctus du myocard par exemple. Là, on parle de l'hypertension, donc si c'est un avast du myocard, c'est autre chose. Oui, c'est un patient hypertendu qui a fait un syndrome coronarien. Très bien. Alors, c'est-à-dire puisque ça bloque le système renine-angiotensine, c'est ça ? Parce que contre-indiquer l'association, donc il lui faut un traitement d'hypertenseur, mais il lui faut aussi un bétabloquant. Ah, j'ai compris ta question. Très bien. Alors, je n'ai pas dit que l'association était contre-indiquée. J'ai dit que l'association n'était pas plus efficace pour l'hypertense artérielle. Vous me souvenez ? Ah oui, d'accord. Donc, ce n'est pas contre-indiqué, c'est déconseillé. Ce n'est pas efficace. Voilà. C'est un effet neutre, pas efficace. Donc, ça ne sert à rien que je la donne pour l'hypertense artérielle. Par contre, si le patient a des indications pour autre chose, comme tu as dit, un aparthus, il a un IEC, il a un bétabloquant pour un aparthus, et j'ai envie de rajouter un IEC pour l'hypertense artérielle, je peux. D'accord ? L'association que je ne peux pas mettre, c'est ça, R2 IEC, c'est contre-indiqué. Pourquoi ? Parce qu'elle risque d'hypercaline. Celle-ci est possible, mais non efficace en cas d'hypertense artérielle. As-tu compris ? Ah oui, très bien. Très bien. Donc, Yasmine, visiblement, n'a pas bien compris puisqu'elle me dit donc les bétabloquants plus inhibiteurs calciques contre-indiqués. Non. Non, Yasmine, bétabloquants… C'est la meilleure associative. Je ne sais pas, ce n'est pas une meilleure associative. C'est une association synergique possible. Inhibiteurs calciques et bétabloquants, c'est possible. C'est synergique. Non, je veux dire par rapport aux bétabloquants. C'est la meilleure vu que l'association bétabloquante-thiazidique a beaucoup d'effets secondaires. Donc, il ne reste que les inhibiteurs calciques. Exactement. Qui peuvent être associés à quoi ? Aux bétabloquants ? Aux bétabloquants, oui. Voilà. Bien. Maintenant, si vous décidez de mettre une trithérapie, trois médicaments, vous allez choisir quoi, à votre avis ? Trois médicaments, là aussi, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que trois possibilités. Lesquelles ? Je vais les mettre en vert. Un thiazidique. Soit un IEC, inhibiteur calcique thiazidique, soit ARA2, inhibiteur calcique thiazidique. Quand vous donnez une trithérapie, il y a forcément un inhibiteur calcique thiazidique. Forcément. Voilà. Vous rajouterez soit un IEC, soit un ARA2. Remarquez que cette triple association est très bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est synergique de partout. Synergique. Synergique. Et là, c'est synergique. Oui, additif, mais synergique. Vous voyez ? Ici, c'est une bithérapie, on donne un IEC thiazidique. ça suffit. Quand tu veux, choisis ce que tu veux. Thiazidique avec un IEC, thiazidique avec un ARA2, inhibiteur calcique thiazidique, inhibiteur calcique ARA2. Docteur, vous pouvez répéter en cas de trithérapie. Trithérapie, on doit mettre automatiquement, systématiquement, un thiazidique, un inhibiteur calcique. Qu'est-ce qu'on rajoute alors ? Soit un ARA2, soit un IEC. C'est clair ? Tout ça, mais l'association IEC, ARA2, elle est contraindiquée. Enfin, oui, c'est contraindiquée. C'est pas en un social sensé, l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. La trithérapie, c'est quoi ? Ah, d'accord. C'est plus, quoi d'autre ? inhibiteur calcique, plus thiazidique. Ou bien, c'est l'un ou l'autre. Ou, je fais ou, c'est pas E. Oui, ARA2. Oui, oui. Ah, c'est bon. Merci. Plus inhibiteur calcique, plus quoi ? Thiazidique. Voilà. Allo, les deux trithérapies possibles. C'est clair ? Docteur. Oui. On ne donne jamais inhibiteur calcique, plus thiazidique, plus bêta bloquant. Si, mais c'est moins bon. Alors, si tu donnes ça et que le patient va te voir un mois après parce qu'il a un glycémie à 2 grammes, je vais lui répondre quoi ? Un désordre métabolique. Tu as tellement dit qu'il faut prendre un métabolique, tu peux faire éclore un diabète. D'accord, merci. Docteur, chien n'est pas tendu qui souffre d'une insuffisance rénale qui est sous diurétique diacétique. On peut l'échanger avec un diurétique de lance ? Oui, c'est possible. Effectivement. Bien, iPhone, je pense que Titi t'a bien répondu. Une HTA avec des blouses blanches est une HTA, une fausse HTA. On ne la traite pas ou du moins pas avec des médicaments. Ça va être juste une surveillance avec des règles digitaires. Bien, allez, on aborde la dernière question. Je n'avais pas prévu que ça allait être aussi lent sur Zoom. Bon, allez, je vais à la dernière question. un scanner abdominal centré sur les surrénales retrouve un adénome de la cortico-surrénale. Donc là, c'est une maladie de cône ou on est dans... La maladie de cône. La maladie. Que pourriez-vous proposer à Madame AH ? Une chirurgie. Une chirurgie. Une chirurgie, exactement. Enlever l'adénome. Ouais, ouais, ouais. En fait, on n'est pas obligé non plus d'opérer. Le fait que ça soit un adénome de cône, c'est quoi ? va nous offrir une opportunité supplémentaire de guérir la patiente chirurgicalement. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à la patiente ? On va lui proposer les deux solutions. Soit elle continue à faire un traitement médical, mais dans ce cas-là, elle doit prendre le traitement médical à vie, à la base d'aldactone. Si elle préfère ne pas se faire opérer. Soit, elle peut se faire opérer pour enlever son adénome. Il y aura les inconvénients de la chirurgie, mais l'avantage, c'est qu'on peut espérer une guérison même après avoir arrêté le traitement. Et c'est un petit peu ça le sens de la recherche d'une HTA secondaire. le but, c'est de mieux la traiter et pourquoi pas proposer une cure chirurgicale ou autre, une cure, une guérison définitive. Alors, pourquoi une série de chirurgie ? J'avais un patient pendant des l'embauches, mais finalement, c'était le tour numéro qu'il y aura le tour numéro. Ils sont très forts, félicitations pour eux. Ça peut arriver. Très bien. Alors, je voudrais juste glisser une petite remarque. Si maintenant, vous avez une HTA résistante et que vous ne trouvez pas une cause secondaire, l'attitude actuelle, c'est qu'en plus de la trithérapie, on peut rajouter un anti-aldostéronique à faible dose et ça marche bien, ça permet d'équilibrer les HTA. Alors, ça, c'est pour répondre à une question qui m'a été posée. C'est au début. iPhone nous dit si la patiente a guéri après chirurgie, il a dit non, on arrête le traitement. Oui, c'est ça le but, iPhone. Le but, c'est, si on doit l'opérer et lui faire subir une chirurgie, c'est bien pour pouvoir la guérir définitivement son hypertension et après cela, on peut même arrêter la dactone et la patiente ne récidivera pas, ne fera plus d'hypertension. C'est aussi ça un petit peu l'esprit de ce cas clinique. C'est quand tu recherches une cause secondaire, tu ne dois pas la faire chez tout le monde, tu dois la faire chez des patients où tu as le plus de gens à trouver, j'ai un récent, etc. Le but, c'est de pouvoir offrir l'opportunité d'une guérison totale même après avoir arrêté le traitement. Bien, je pense qu'on a fini le cas clinique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, j'ai une question. Est-ce qu'on doit connaître les contre-indications des traitements et les contre-indications des associations ou alors est-ce qu'on peut commencer un traitement et ensuite voir s'il y a des complications par la suite, enfin des effets secondaires? Très bien, alors ça c'est une bonne question mais ta question est floue. Donc les contre-indications, tu dois les connaître, bien sûr. et tu ne commences pas un traitement voire d'avoir vérifié qu'il n'y a pas de contre-indications. C'est très logique. Du coup, on doit connaître vraiment toutes les contre-indications? C'est-à-dire que, par exemple, si je dois presque faire un bétabloquant, je dois m'assurer que de toute façon il n'est pas asthmatique. Je dois lui prendre le pouls pour m'assurer qu'il n'est pas bradycard. S'il a une bradycardie, je dois faire un OCC pour voir s'il ne fait pas un bloc auriculomensculaire. D'accord? D'accord. Voilà. Mais dans les effets secondaires, on ne peut pas les prédire à l'avance. Je ne peux pas avoir la tête d'un patient ou peut-être le toi, tu as une tête à bien répondre aux IEC et bien tolérer les inhibiteurs calciques. On ne peut pas. Donc, pour savoir si le traitement va être toléré ou pas, on va agir par tâtonnement. On essaye et on interroge le patient sur d'éventuels effets secondaires. D'accord. Merci. S'il vous plaît, comment on peut faire la distinction entre adénome et hyperplasie et surrénale? C'est le scanner qui le fait. Voilà. Comme m'a dit Aracha. C'est le scanner qui le fait. Docteur? Oui? Donc, on ne peut pas associer un bêta-bloquant avec un inhibiteur calcique bradicardisan. Non, on ne peut pas. Bien sûr. Parce qu'on risque d'avoir un BAV ou un bradicard extrême. Mais je ne peux pas associer un bêta-bloquant avec un inhibiteur calcique non-bradicardisant comme l'amlodépine. Ou l'amlodépine. Exactement. Docteur, pour le traitement de l'hyperplasie des surrénales, c'est quoi? C'est aldactone à vie. C'est uniquement un traitement médical. D'accord, merci. Alors, Sarah nous dit, Docteur, comment on élimine exactement l'hyperdocéronisme secondaire? Ah bien, secondaire, c'est très simple. C'est grâce à l'activité rénale plasmatique. Donc, si elle est élevée, c'est que l'hyperdocéronisme n'est pas primaire, il n'a pas subi de feedback, c'est qu'il est secondaire. Si l'activité rénale plasmatique est basse, c'est que l'hyperdocéronisme est primaire. Alors, ce n'est pas la caliurèse. La caliurèse permet de dire est-ce que la perte est rénale ou extra-rénale, c'est tout. Docteur? Si on a deux causes secondaires, c'est rare qu'on ait deux causes secondaires quand même, c'est très rare. Et puis, on va agir cause par cause, voir si elles sont curables ou pas. Alors, non, iPhone, encore une fois, quand on met de l'aldactone, quand on opère la patiente et on a enlevé l'adénome, il n'y a plus d'hypersécréciation de l'aldostérone. On a supprimé chirurgicalement l'adénome, source de l'hyperdocéronisme. Il ne sert à rien par la suite de poursuivre le traitement à basse d'aldactone. La patiente est guérie, la tension se normalise, la caléine se normalise et on peut arrêter le traitement. Ah, Méliem pose une question extrêmement intéressante. Chez notre patiente, on fait la chirurgie ou l'adactone à vie. À votre avis, Méliem, on fait quoi? Est-ce que Méliem peut nous répondre de vive voix? Aldactone à vie, docteur? Eh bien, ça, c'est ton propre choix, Méliem. Peut-être que la patiente préfère ne pas prendre de médicaments. Donc, qui choisit finalement entre deux médicaments, deux stratégies équivalentes? La patiente. Le patient. Et la patiente, exactement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste présenter les deux solutions en précisant les deux marches, mais que les deux ont des avantages et les inconvénients. Donc, on lui dit, soit tu préfères éviter la chirurgie si tu n'aimes pas te faire opérer, mais tu seras obligé de prendre un médicament toute ta vie. Soit, si tu n'aimes pas prendre un médicament toute ta vie, tu peux te faire opérer, tu peux avoir les méfaits de la chirurgie, mais ça te permettra de griller de ta tension même après avoir arrêté le traitement. Et là, c'est la patiente qui choisit ses paniers. Alors, l'HTA, alors finalement, la chaîne n'est pas essentielle, mais secondaire. Oui, mais une HTA secondaire est résistante le plus souvent jusqu'à ce que tu supprimes sa cause. Ben oui, quand tu supprimes sa cause, c'est clair qu'elle devient plus résistante, mais elle l'était. Bien, alors, je refais l'explication des bêtas bloquants, mécanismes des bêtas bloquants. C'est très simple. Comment les bêtas bloquants? Alors, je vais partager un tableau blanc. Voilà, peut-être, non, nouveau partage, tableau blanc. Ben, je vais résumer. Donc, l'appareil juxtaglomérulaire, n'est-ce pas? Voilà, qui sécrète de la rénine, peut être simulé par deux éléments distincts. Soit baisse de la pression au niveau de l'artère afférente, soit c'est une stimulation sympathique. Il y a un nerf qu'on appelle le sympathique rénal qui énerve l'appareil juxtaglomérulaire. Si ce nerf est stimulé, il va faire quoi? Faire sécréter de la rénine par l'appareil juxtaglomérulaire. Et ce sympathique rénal agit par des récepteurs bêta 1. Donc si je donne un bêta bloquant, ça va faire quoi? Ça va bloquer ces récepteurs, supprimer l'accent du sympathique sur l'appareil juxtaglomérulaire et faire baisser la sécrétion de rénine. Et donc les bêta bloquants, en supprimant l'accent du sympathique rénal, baissent la sécrétion de la rénine et donc agissent en inhibant le système rénine en joutant signe. Docteur? Oui? S'il vous plaît, combien est le délai pour tester une mono ou bien un bêta? Généralement, c'est un mois à peu près. Ça dépend si l'attention est sévère ou pas. Moins l'attention est sévère, plus on se donne du temps. D'accord? D'accord. Un mois, deux mois à peu près. Bien, si vous êtes docteur, un petit résumé sur le traitement de l'adénome sur cette patiente médicale au chirurgique 4. Eh bien, écoute, iPhone, les deux méthodes se valent. Voilà. Donc, je n'ai pas une, mais deux solutions définitives à proposer. Une, qui évite la chirurgie, mais qui impose la prise de médicaments à vie. La deuxième, qui passe par la chirurgie et d'éventuelles complications de la chirurgie, mais qui a pour avantage de pouvoir arrêter le traitement par la suite. Et là, ce n'est pas moi qui choisis, c'est la patiente qui choisit. Docteur, s'il vous plaît, quand on a un hyperaldostéronisme secondaire avec sténose d'une artère rénale, est-ce qu'on peut dilater la sténose et ne pas prendre de traitement? Oui, bien sûr. ne plus prendre d'anti-hypertension. Très bien. Là aussi, je peux traiter ça médicalement par les IEC ou les RA2 ou je peux proposer un traitement par dilatation ou chirurgicale. Là aussi, c'est une cause secondaire accessible à un traitement spécifique. Merci. Les ARA2 sont indiqués dans la sténose d'artère rénale mais contre-indiqués si la sténose est bilatérale ou un traitement sur un unique. Il faut le savoir. Bien, écoutez. Pourquoi donc ils sont contre-indiqués? Pourquoi ils sont contre-indiqués? Parce qu'ils provoquent une détérioration de la fonction rénale. D'accord, merci. Bien, donc là, il est un petit peu tartoubouna quand même. Il est 17h. 17h passées même. Je pense qu'on va clore la session. On se donne rendez-vous demain. Demain à 14h, je demanderai à Anne-Line de mon vaillier un lien. Je ne vais pas vous donner un lien parce que ce matin je n'ai pas pu me connecter. Et demain, on prendra un deuxième cas clinique. On prendra soit un trouble conductif soit un coronarien. On verra demain. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce qui est Merci, docteur. Merci beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous demain 14h. Merci, docteur. Je vous en prie. Bon courage. Bonne révision. Docteur, s'il vous plaît. On fera combien de séances ? Je ne sais pas. On fera au minimum, je pense, au minimum 4 cas cliniques. D'accord. Merci. Allez, à demain. Je vais me déconnecter. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada